Musique Cette affaire n'est pas commune, dès le départ on le sent bien, une famille entière qui disparaît. On a quatre personnes qui se sont volatilisées. C'est comme une lumière qui s'éteint, il n'y a plus rien. On sent qu'il s'est passé quelque chose de grave. Cette affaire c'est un massacre. C'est une véritable boucherie. On découvre d'énormes traces de sang. Il y a des traces de sang et plus que des traces de sang, il y a du sang partout. Une scène d'une très grande violence et donc tout ça ressemble à une scène de crime. On est dans quelque chose qui est complètement hors norme. Là il y a quelqu'un qui joue avec les enquêteurs. Il y a une sorte de jeu de piste, de jeu du petit poussé qui s'installe au fil des jours, qui est incompréhensible. Quel est ce petit poussé criminel qui vient semer ses éléments ? Son ADN est dans la maison, son ADN est dans la voiture. Ça en fait le suspect désormais numéro un. C'est vraiment l'histoire familiale, son horreur, la jalousie entre deux familles. Il est obsédé par cet héritage. Ce conflit autour de ce pactole est à l'origine de cette tragédie familiale. Bienvenue dans Chronique Criminelle. Nous vous proposons ce soir une émission spéciale, entièrement consacrée aux disparitions mystérieuses de famille. Nous commencerons avec l'affaire Trois-Dec. En février 2017, une famille entière est assassinée à Orvaux près de Nantes. Sur fond de lingots d'or et de rancœurs, le drame fait la une de tous les journaux pendant plusieurs semaines. Comment les policiers ont-ils mené leur enquête jusqu'aux aveux du meurtrier présumé ? Quels sont les dessous de cette affaire hors normes ? Nous reviendrons ensuite sur deux autres affaires où des familles ont été au cœur de faits divers tragiques. L'affaire Dupont de Ligonnès, du nom de ce père de famille mystérieusement disparu, soupçonné de l'assassinat de sa femme et de ses quatre enfants en 2011. L'affaire Flactif, où un promoteur immobilier est tué en 2003 avec toutes ses familles au Grand-Bornan. Mais tout de suite, l'affaire Trois-Dec racontée par Jacques Pradel. Orvaux, une grande ville dans la banlieue de Nantes. 25 000 habitants, un des poumons économiques de la région. C'est ici que vit la famille Trois-Dec. Originaire de Bretagne, ils sont propriétaires de ce petit pavillon, situé au milieu de la rue d'Auteuil, dans un quartier tranquille et résidentiel. C'est une famille discrète. Le père, Pascal, a 49 ans. Il est électricien dans une entreprise de panneaux de signalisation. Il est marié depuis près de 30 ans à Brigitte, qui elle est employée au centre des impôts de Nantes. On est là dans une famille des plus normales, à première vue. Les voisins ne les connaissent pas très bien. Il n'y a à peu près rien à signaler sur eux. Ce sont des gens discrets qui ont leurs collègues de travail, mais on n'a pas l'impression qu'ils aient à Orvaux un tissu relationnel très développé. Ce sont des gens qui vivent discrètement. Le couple a deux grands-enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans. Tous les deux sont étudiants et n'habitent plus à la maison. Mais ils rentrent régulièrement, et notamment durant les vacances scolaires. Et justement, ce jeudi 16 février, ce sont les vacances d'hiver. Toute la famille est réunie dans la petite maison d'Orvaux. En fin de journée, Brigitte, la maman, et sa fille, Charlotte, décident d'aller chercher le repas du soir, des sushis. Tout le monde semble heureux de se retrouver enfin en famille. Pourtant, une semaine plus tard, le 23 février, à l'autre bout de la Bretagne, Hélène, la sœur de Brigitte Troadec, est inquiète. D'ordinaire, les deux sœurs s'appellent quotidiennement. Mais là, plus aucune nouvelle depuis six jours. Brigitte Troadec, elle a des contacts très réguliers avec sa famille. Notamment l'une de ses sœurs, Hélène, qui l'a quasiment tous les jours, tous les deux jours au téléphone. Elle se donne des nouvelles très régulièrement. Le téléphone est sur messagerie et ça l'inquiète, parce que normalement, sa sœur répond au téléphone. Au bout du fil, elle n'a jamais personne. Elle n'a rien, elle n'a plus de contact. Voilà, là, l'inquiétude commence à grandir. Car en plus, ce sont tous les téléphones de la famille qui restent muets. Hélène appelle alors le bureau de sa sœur. Mais là également, ils sont sans nouvelles de Brigitte. Ce n'est pas dans les études de Brigitte de ne pas se présenter à son travail, de ne pas être présente et de ne pas répondre. Pascal, lui, devait reprendre le travail le lundi. Et ce qui est très inhabituel pour lui, il ne se présente pas, il n'est pas présent au travail. Lui aussi, il est absent et sans raison, sans que personne n'ait les raisons de cette absence. Hélène décide alors de prévenir la police. Quatre personnes qui disparaissent sans donner de nouvelles, les policiers aussi trouvent cela étrange. On a quatre personnes qui se sont volatilisées, sans jamais avoir rien signalé ou avoir prévenu leurs proches qu'ils partaient là ou ailleurs. La police envoie aussitôt une patrouille au pavillon de la famille Troadec. Sur place, personne ne répond. Les policiers décident alors d'investir les lieux. Ils découvrent une maison qui est totalement vide, avec les voitures, en tout cas les deux voitures des parents qui sont toujours là. Et là, avec une visite sommaire, ils ont tout à fait raison d'ailleurs de faire une visite sommaire, parce qu'il ne faut pas brouiller les traces. Ils constatent quand même qu'il n'y a personne dans ce pavillon, et que c'est curieux, que c'est bizarre. Ils se rendent compte que les draps de la maison ont été nettoyés, certains sont en train de sécher à l'extérieur, certains sont toujours dans la machine à laver. La vaisselle n'est pas lavée, la vaisselle est dans l'évier. Comme si les personnes avaient dîné là, sans prendre le temps de ranger. On a l'impression que la vie s'est arrêtée soudainement dans cette maison. Dans toute la maison, aucun téléphone, aucune tablette. En revanche, les chargeurs sont toujours reliés aux prises électriques, comme si on avait emporté tous les appareils. Et ce n'est pas tout. Les policiers devinent qu'il y a eu des traces de lessivage. Voilà, ça sent un peu trop le propre, comme si on avait voulu effacer des traces. Tout de suite, ils perçoivent qu'il s'est passé des choses dans cette maison. La police judiciaire est très rapidement saisie de cette disparition inquiétante. La police scientifique, elle aussi, est appelée en renfort. Et dans l'une des chambres, les policiers ne tardent pas à faire les premières découvertes inquiétantes. Alors, il y a d'une part la montre de la mère de famille, qui est cassée, qui est ensanglantée. Et puis il y a le portable de Sébastien, qui est couvert de sang. Des traces de sang sur le téléphone et sur l'oreillette du téléphone portable. Donc ça, c'est un élément très inquiétant. Les experts passent la maison au peigne fin. Et surtout, ils pulvérisent du Blue Star, un produit capable de révéler des traces de sang invisibles à l'œil nu. Et ce qu'ils découvrent confirme leur soupçon. Il y a des traces de sang, et plus que des traces de sang, il y a du sang partout. Il y en a un peu dans tout le pavillon. Ça a été nettoyé, mais un peu dans le tout pavillon. Ce qui, dès le début, supposait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de sang. Et très rapidement, ils comprennent qu'il y a eu dans cette maison une scène d'une très grande violence. Et donc tout ça ressemble à une scène de crime. On sent qu'on a affaire à une affaire qui va être peut-être longue, compliquée, difficile et grave. Les policiers n'ont plus aucun doute. Un drame s'est déroulé ici. Venons-en maintenant à cette affaire troublante. À Orvaux, près de Nantes, une famille de 4 personnes a disparu depuis maintenant 9 jours. Des traces de sang ont été retrouvées. à leur domicile. Les Troadec font maintenant la une de tous les journaux. Des avis de recherche sont diffusés partout en France. Dans ce genre de situation, on a toujours deux hypothèses. La piste extérieure, quelqu'un qui est venu de l'extérieur et qui est entré dans ce pavillon pour agresser toute cette famille. Ou la piste intérieure, un drame intrafamilial. Un membre ou deux membres de la famille qui se sont déchaînés contre le reste de la famille. Pour tenter de comprendre les raisons de cette mystérieuse disparition, les enquêteurs se plongent dans la vie de la famille Troadec. Ils analysent les relevés téléphoniques et fouillent les comptes des différents réseaux sociaux des parents et des enfants à la recherche du moindre indice. Et rapidement, ils font une première découverte. Le dernier signe de vie de la famille Troadec date maintenant de 10 jours. Dans la nuit du 16 au 17 février, il émane du fils, Sébastien. On va retrouver des déclarations qu'il a faites sur Internet. Parce que c'est quelqu'un qui a une vie assez riche, en tout cas par le passé, sur les réseaux sociaux. Il a un pseudonyme, il se fait appeler Sébib. C'est un garçon qui a gros jeux vidéo, mais comme beaucoup d'ados de son âge, il a 21 ans, il a eu une période adolescente un peu rebelle, il est toujours un petit peu en conflit avec son père. Sans doute un peu mal dans sa peau, et il laisse transpercer une sorte de rancœur vis-à-vis de son père. Le jeune homme est très actif sur les sites de conversation instantanés. Et sa dernière connexion remonte à la nuit de la disparition. Le fils Sébastien Troadec s'est connecté sur son téléphone à Internet dans la nuit pendant à peu près 45 minutes. Et cette nuit-là, tous les téléphones portables vont être éteints. Le dernier étant celui de Sébastien. Il est éteint à 3h15 du matin. Un dernier signe de vie au milieu de la nuit. Et puis plus rien. Mais l'analyse des réseaux sociaux de la famille se révèle riche d'enseignements. Et c'est un portrait plus complexe qui se dessine. Parmi les nombreux contes du fils Sébastien, l'un d'eux attire tout particulièrement l'attention des enquêteurs. Sous le pseudonyme de Sébi, le jeune homme décrit un climat familial chaotique. Pire encore, le fils semble vouer à son père une haine tenace. Et il le décrit comme étant alcoolique et parfois violent. Sébastien, c'est un ado qui est en rébellion. Et qui est en conflit avec son père. Donc, qui peut faire... Qui pouvait avoir tendance à faire des bêtises. Pour les enquêteurs, ces rapports difficiles entre le père et le fils sont d'autant plus troublants que seule la voiture de Sébastien a disparu. Donc, c'est vrai que Sébastien, dans un premier temps, ça paraît un peu curieux. Sa voiture a disparu. Ça oriente un petit peu, évidemment, les premiers soupçons, qui ne sont que des soupçons, vers la personne dont la voiture a quitté la maison. Aussitôt, dans la presse, un premier scénario se dessine. Celui d'une tuerie familiale. La thèse d'un enfant replié sur lui-même, passionné de jeux vidéo, pétri de haine à l'encontre de ses parents et qui aurait décidé de se venger. Dans ce genre d'affaires, on peut tomber souvent sur un cadre d'implosion intrafamiliale où là, on a un fils ou un père qui pète les plombs et qui nourrit des rancœurs depuis des années ou qui, tout simplement, a un coup de folie. Le coup de folie n'est pas non plus écarté. Une piste d'autant plus crédible que tout le monde a encore en mémoire une autre affaire de tuerie familiale. En plus, on est à Nantes. Il y a le précédent Dupont-de-Ligonnès. Et là, toute la presse est en train, très rapidement, de comparer ce qui s'est passé à Orvaux avec l'affaire Dupont-de-Ligonnès. Six ans plus tôt, en 2011, l'épouse et les quatre enfants de Xavier Dupont-de-Ligonnès sont retrouvés abattus et enterrés dans le jardin de la maison de famille. Tous les soupçons convergent vers le père. Mais celui-ci prend la fuite et disparaît sans laisser de traces. Tout le monde commence à se dire que c'est la même chose. On fait des points de comparaison. Une famille entière qui disparaît, c'était pareil pour Dupont-de-Ligonnès. La famille entière disparaît. Il y a des similitudes entre ces deux affaires, entre ces deux drames familiaux. C'est que l'on retrouve les deux maisons avec une certaine mise en scène à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est inspiré de cette affaire ? Est-ce qu'on est dans une affaire similaire ou pas ? Donc là, ce syndrome, ce traumatisme de l'affaire Dupont-de-Ligonnès ressurgit. Les deux affaires ont eu lieu dans la région nantaise à quelques kilomètres de distance. Ensuite, dans les deux cas, l'enquête a permis de révéler que les deux familles cachaient des secrets. Un possible climat de violence pour l'affaire Troadec et des dettes importantes dans l'affaire de Ligonnès. Mais surtout, les policiers découvrent un élément encore plus troublant. Sébastien Troadec, le fils, a fréquenté le même lycée qu'un des enfants de Xavier Dupont-de-Ligonnès. Sébastien Troadec et Arthur Dupont-de-Ligonnès font une scolarité en BTS informatique qui plus est, c'est la même section, au lycée Saint-Gabbe, quand on l'appelle comme ça, au lycée Saint-Gabbe de Saint-Laurent-sur-Sèvres, qui est donc près de Nantes. Les deux jeunes hommes ne se sont jamais rencontrés, mais cette proximité, cette ressemblance entre les deux drames jette le trouble. D'après certains spécialistes, Sébastien Troadec pourrait avoir agi en copycat, un terme américain pour désigner un tueur qui copie les méthodes d'un autre. C'est comme quand on regarde un film, à force de regarder des films, des thrillers, etc., on peut très bien penser à des détails et puis accomplir, au moment du passage à l'acte, reproduire un peu ces détails de modus operandi. Sébastien, il a été présenté comme un tueur potentiel, comme l'éliminateur, le grand faucheur de sa famille. La presse fait rapidement du jeune homme un suspect. Mais dans son entourage, personne ne veut croire à cette hypothèse. Alors, eux, ils n'y croient pas du tout. Ils disent le contraire. C'est un mec sympa, c'est un mec qui fait la fête avec nous, il est ouvert, il discute, etc. Ils disent, mais c'est pas possible. Il ne peut pas avoir fait un truc comme ça. Ça ne lui ressemble pas du tout, du tout, du tout. Ses amis au lycée le décrivent au contraire comme un bon vivant, un garçon aimant faire la fête et passionné par ses études d'informatique. Oui, il était très gentil, assez réservé, mais très gentil. Après, il ne parlait pas non plus à tout le monde, mais il était quand même assez ouvert, très sociable, même avec les autres classes. C'est tout. Il allait beaucoup aux fêtes qui avaient l'effet d'étudiant. Et on constate que depuis qu'il est rentré en BTS, ça va mieux. Il sort, il fait un peu la fête avec ses copains, il a des copains, et il s'ouvre beaucoup plus au monde extérieur qu'avant. On n'est plus du tout dans l'adolescent un peu renfermé qu'il aurait pu être, qu'il a été d'ailleurs à une époque. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un garçon, encore une fois, qui a trouvé sa voie, il sait ce qu'il veut faire, le conflit s'est apaisé avec son père. Tout va beaucoup mieux. Au même moment, les résultats des analyses de la police scientifique viennent jeter encore un peu plus le trouble sur l'enquête. Les traces de sang relevées dans la maison d'Orvaux appartiennent au père, à la mère, mais aussi à Sébastien. Et les trois ont visiblement perdu beaucoup de sang. Pour les enquêteurs, le mystère s'épaissit. Et l'affaire va alors rebondir à 300 km de là. Voilà maintenant deux semaines que la famille Troadec n'a plus donné signe de vie. Le 1er mars, à Dyrinon, près de Brest, à l'autre bout de la Bretagne, une jeune femme fait son jogging en lisière de forêt. Quant au bord du chemin, elle aperçoit un pantalon abandonné. Elle repère un pantalon qui semble-t-il est tout à fait neuf. Ça l'intrigue. Et dans le pantalon, elle va trouver la carte vitale au nom de Charlotte Troadec. Et là, ça donne un coup d'accélérateur extraordinaire. Ça transporte l'enquête qui était à Nantes, qui est à Orvaux. Ça la transporte d'un seul coup au fin fond du Finistère à côté de Brest. Alerté, la police boucle aussitôt le périmètre et ratisse les lieux. Et un peu plus loin, il découvre un autre indice. Deux bandes dessinées appartenant à Pascal, le père. On se retrouve vraiment à l'autre bout de la Bretagne. On est à 270 kilomètres, voire plus. Et il y a une sorte de jeu de piste, de jeu de petits poussets qui s'installe au fil des jours qui est incompréhensible. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui joue avec les enquêteurs. Quel est ce petit poussé criminel qui vient semer ses éléments ? Et c'est là que l'affaire est devenue intéressante. On s'est dit que ça sort quand même de l'ordinaire. Ce n'est pas une famille qui disparaît ou qui a été enlevée et séquestrée ou un drame intrafamilial qu'on ne comprend pas. On est dans quelque chose qui est complètement hors norme. Une partie du drame s'est donc jouée ici, près de Brest. Toute la zone est fouillée. Les moindres chemins, le moindre bosquet, tout est inspecté à la recherche de nouveaux indices. Avec l'aide de la gendarmerie, ce sont près de 80 gendarmes qui vont se mettre en route dans les heures qui suivent pour ratisser toute cette zone boisée. Il y a un hélicoptère tout de suite qui tourne autour. Il y a une équipe avec un chien, Renifleur, qui arrive également. Et pendant deux ou trois jours, cette recherche va être très importante. Les cours d'eau vont être sondés pour voir s'il n'y a pas de corps. C'est vraiment, on se dit à ce moment-là, une piste à suivre et en tout cas à faire à fond pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose dans cette zone. Mais vous comprenez bien qu'étant donné la nature des éléments qui ont été découverts hier, on ne peut pas exclure totalement effectivement l'hypothèse de trouver des corps. Malgré les moyens déployés, les gendarmes ne retrouvent dans cette zone aucune autre trace de la famille disparue. Mais le lendemain, c'est à Saint-Nazaire, à 60 kilomètres d'Orveau, que l'enquête rebondit une nouvelle fois. Une boulangère découvre la voiture grise de Sébastien, le fils Troadec. La voiture, immatriculée en Ariège, celle que toutes les polices recherchent, auraient été déposées pendant la nuit sur un parking. Oui, moi je l'ai vue samedi. Voilà. La mémoire des chiffres, j'ai vu que c'était, elle venait du département 09. Donc voilà, c'est tout. On est plutôt habitués aux 40-10 ici. Alors là, c'est encore l'énigme parce qu'on n'est plus dans le Finistère, on n'est pas à Nantes. Saint-Nazaire, c'est pas très loin de Nantes. C'est une demi-heure de Nantes, mais en fait, c'est pas Nantes non plus. Que fait cette voiture à cet endroit-là ? Là, c'est incompréhensible. La voiture du fils retrouvée à Saint-Nazaire, une maison familiale ensanglantée à Orvaux et enfin un pantalon et des documents d'identité près de Brest. Pour les policiers, l'enquête prend des allures de puzzle macabre. Là, maintenant, on a trois endroits. Il y a la maison d'Orvaux, il y a le Finistère et il y a Saint-Nazaire avec cette voiture, ce parking. Et cette voiture, elle va être épluchée de fond en comble pour essayer de trouver toutes les traces qu'on peut trouver à l'intérieur de l'habitacle et sur la carrosserie. Le véhicule est donc confié à la police scientifique. La voiture a été soigneusement nettoyée, mais les experts parviennent à relever quelques traces. Devant cette avalanche d'éléments troublants, le procureur de Nantes, Pierre Sénès, convoque les journalistes à une conférence de presse. Loin de la thèse du fils tueur, jusque-là privilégié par les médias, le procureur temporise. Les scénarios, c'est peut-être un drame familial, c'est peut-être l'intervention d'un tiers. Je n'en sais rien parce que les éléments que je vous ai décrits laissent planer toutes les hypothèses possibles. Ils continuent de croire à ce moment-là, même s'il y a énormément de traces de sang et en importante quantité en tout cas retrouvées dans la maison. Ils espèrent en tout cas qu'une partie de la famille est encore vivante. jamais les enquêteurs ni le procureur n'ont fermé la porte à une intervention extérieure. À cet instant, au cœur de l'enquête, la piste d'un tueur étranger à la cellule familiale commence même à se dessiner. Depuis le début de l'affaire, un homme, dans l'entourage de la famille, intrigue tout particulièrement les enquêteurs. Il s'appelle Hubert Cahuisin et c'est le compagnon de Lydie Troadec, la sœur de Pascal Troadec, le père de famille disparu. Le couple possède ce pavillon à Plouguerneau près de Brest, une maison au jardin en friche et qui semble mal entretenue. Interrogé une première fois au début de l'enquête, Hubert Cahuisin n'a pas caché aux inspecteurs qu'il déteste son beau-frère et que les deux familles sont fâchées depuis longtemps. Hubert Cahuisin est déjà passé en garde à vue une première fois, vraiment au début de l'enquête. Dans sa première garde à vue, il raconte aux enquêteurs qu'ils sont fâchés depuis au moins trois ans qu'ils avaient cessé toute relation, qu'ils ne se voyaient plus, qu'ils n'ont plus aucun contact et qu'ils n'étaient jamais allés les voir. Pas de quoi en faire un suspect. Les policiers prélèvent l'ADN du Berk Cahuisin avant de le relâcher sans l'inquiéter. Mais depuis deux semaines, les experts de la police scientifique ont fourni un travail considérable. Ils ont effectué des centaines de relevés et de prélèvements et chaque empreinte, chaque trace ADN est méthodiquement analysée. Et bientôt, au milieu de toutes ces informations, un ADN attire leur attention. Un ADN masculin. celui d'Hubert Cahuisin étonnamment retrouvé dans la maison d'Orveau. Il y a ce fameux ver posé dans l'évier qui porte des traces très fraîches d'ADN alors qu'il vient de prétendre quelques jours auparavant qu'il n'avait plus de contact, qu'il n'était jamais allé, qu'il ne le connaissait plus, qu'il n'y allait plus. Or, c'est extrêmement curieux et qu'il n'y avait aucun contact depuis trois ans. Un ADN que l'on retrouve également dans la voiture de Sébastien abandonnée à Saint-Nazaire. Et là aussi, on découvre des traces ADN d'Hubert dans le coffre, dans l'habitacle et un endroit très particulier, l'appui-tête conducteur de cette 308. Finalement, là, les enquêteurs ont eu la preuve qu'ils disaient n'importe quoi depuis le début, qui cachaient la vérité. Son ADN est dans la maison, son ADN est dans la voiture du fils qui a été retrouvé à Saint-Nazaire. Hubert Kawissin devient le suspect numéro un de l'affaire. Hubert Kawissin va devoir s'expliquer. La disparition de la famille Troidec s'explique-t-elle par un différent familial ? Les policiers ont placé en garde à vue ce matin la sœur et le beau-frère de Pascal Troidec, le père de famille, un couple qui avait déjà été entendu au début de l'enquête. Dimanche 5 mars 2017. Au petit matin, Hubert Kawissin et sa compagne Lydie sont placés en garde à vue. Le couple est entendu au commissariat central de Brest par les hommes de la PJ. Dans un premier temps, Hubert Kawissin nie en bloc toute implication dans cette affaire. Mais face à des enquêteurs expérimentés et surtout face aux éléments qui lui présentent, sa défense devient rapidement intenable. Et c'est au milieu de l'après-midi, face à l'ADN, quand on lui dit que son ADN a été retrouvé dans la maison et dans la voiture, qu'effectivement, il va se liquéfier totalement, il va craquer. Il reconnaît les assassinats de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte. C'est la fin du mystère. Hubert Kawissin a donc tué son beau-frère et toute sa famille. Reste à découvrir la raison d'un tel massacre. Car dans le village d'Hubert Kawissin, les habitants sont sous le choc. L'homme qui vient d'avouer quatre meurtres avait ici l'image d'un voisin discret qui n'avait jamais fait parler de lui. Au club de tennis local où il avait ses habitudes, ceux qui l'ont connu ont du mal à réaliser. Ils étaient membres et jouaient régulièrement au tennis. Je ne l'ai jamais vu violent. Moi, je ne me souviens pas l'avoir vu se fâcher même pendant au match de tennis. Hubert, je le rencontre à la fin des années 90. On se rencontre sur les cours de tennis. Après, on sympathise et puis de là, on sort, on fréquente les pubs, les pubs de nuit. C'était vraiment un chouette camarade. Hubert Cahouissin est ingénieur à l'arsenal de Brest. Au début des années 2000, il a 30 ans et rêve de fonder une famille. Mais il est célibataire. Il se lance alors intensément dans le sport avec un objectif, se tailler un corps d'athlète afin de trouver une compagne. Il voulait plaire, donc ça voulait dire qu'il fallait qu'il soit déjà qu'il ait un physique avenant pour les gens de féminines. Il fréquentait les boîtes de nuit, fréquemment sur le site de rencontres mythiques. C'est là d'ailleurs qu'il a rencontré Lydie. Lydie Troadec, la sœur de Pascal assassinée avec sa famille à Orvaux. Très vite, les deux amoureux se mettent en ménage. Le couple habite alors dans le pavillon qu'Hubert a fait construire à Plouguerneau, près de Brest. Hubert a une bonne situation et le couple mène une existence tranquille, sans nuages et surtout très discrète. Visiblement, ça a matché entre eux. Ils ont eu un petit garçon qui a aujourd'hui 8 ans. Jusqu'à la grossesse, tout allait bien et même si c'était relativement discret, Hubert a toujours été quelqu'un de discret et elle aussi. Là, ils ont commencé à se couper du monde très progressivement. Car, il y a 9 ans, l'existence bien rangée du couple Kawissin bascule une première fois. Coup sur coup, Lydie et Hubert font face à des épreuves douloureuses qui vont changer leur vie. Juste après sa grossesse, Lydie est opérée d'un cancer du sein. Elle passe très près de la mort et le traitement la laisse handicapée du bras droit. Puis, Hubert Kawissin fait un burn-out et plonge dans la dépression. Depuis quelques années, on ne parlait plus à personne. Donc, depuis, je ne sais pas moi, 3-4 ans, on ne les voit plus. Hubert et Lydie ont été éprouvés chacun à leur façon. Hubert avait une carrière toute tracée à l'arsenal de Brest. Mais voilà, il a eu cette dépression grave. Lui est complètement au fond du trou. ils ont vécu des décès parentaux, la maladie de Lydie. Lui est mal dans sa vie. Il a du mal à supporter tout ça, son quotidien. Replié sur lui-même, dépressif, Hubert Kawissin est également peu à peu dévoré par la haine. Une haine dirigée contre Pascal Troadec, son beau-frère. Et devant les enquêteurs, il raconte qu'à l'origine de cette haine, il y a une incroyable histoire de vol d'héritage sur fond de trésor familial. Le père de Pascal et de Lydie Troadec, qui était un artisan plâtrier qui travaillait sur Brest, a découvert au cours de travaux dans un immeuble une cache avec des lingots d'or et des pièces d'or. Un trésor qui date vraisemblablement de 1939-45 quand Brest était occupé par les Allemands. et après détruite quasi intégralement par les bombes alliées. A Brest, une légende court depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Quand la Banque de France a voulu évacuer son stock d'or en Amérique pour éviter qu'il ne tombe aux mains des Allemands, un sac contenant 50 kilos d'or aurait disparu. C'est une partie de cet or que le père Troadec aurait découvert par hasard en 2006 en faisant des travaux dans la cave de son immeuble. Au lieu de déclarer sa découverte, Pierre Troadec aurait emporté le trésor et l'aurait entreposé dans le grenier familial. En 2009, trois ans plus tard, il décède. Et pour René, la mère de Pascal et Lydie Troadec, c'est à ce moment que tout a basculé. Les relations étaient très bonnes, mais au décès de mon mari, tout a changé. C'est ça le problème. Jusqu'au mois de juin, ça allait bien. Et puis après, cette question-là est revenue sur le tapis. la question des pièces d'or. Car l'année suivante, Pascal décide de faire main basse sur le trésor. En 2010, je suis tombée malade. J'étais à la maison de repos et puis ils sont venus me demander les clés. Mon fils est venu me demander les clés. Je dis, ben oui, tu les prends. Et puis je croyais qu'il voulait venir manger dans la maison ici. Et puis, bon, après il me les a rendus et je pense que c'est là qu'il aurait pris l'or. Il y a trois ans, pour tenter de régler le problème, René provoque alors une réunion de famille. D'un côté, Pascal et Brigitte Troadec, de l'autre, Lydie et Hubert Cahuisin. Mais la discussion dégénère rapidement. Mon beau-fils avait, enfin, mon beau-fils, oui, avait donc dit que, bon, ben, il faut quand même partager, quoi. Ah, c'est tellement pas, c'est moitié tout. Moi, je garde tout. Moi, j'avais rétorqué, j'ai lu du fruit. Bon, ben, je fais ce que je veux, moi, avec, si je désire vous donner moitié-moitié, ben, c'était bien, quoi. Non, non, rien. Ils ont commencé à crier. Ils ont soulevé la table, ici, elle est cassée, cette table-là. Mon fils était grimpé sous la chaise, soulevé la table. Je croyais que ça allait cogner dans la vérande. Cet or est capté, spolié, par Pascal. Et Pascal Troadec n'a jamais partagé avec sa soeur. Encore aujourd'hui, personne ne sait exactement combien représentait ce trésor. La presse ira même jusqu'à parler de plusieurs millions d'euros. Une chose est sûre, le couple Troadec au revenu pourtant modeste semble changer de train de vie et roule désormais en puissante berline allemande. Parallèlement, Lydie et Hubert Cahuisin, eux, se replient encore un peu plus sur eux-mêmes. Ils déménagent bientôt dans cette ferme très isolée à Pont-de-Buy, en lisière de forêt. Et la colère d'Hubert se transforme peu à peu en une haine obsessionnelle. Et d'un autre côté, on a un couple, Pascal et Brigitte, qui, eux, ont une activité professionnelle, qui renouvellent leurs voitures, qui payent des études à leurs enfants. Et on peut supposer que c'est peut-être ça qui n'a pas été supporté par Hubert. Ça vire à l'obsession, à la paranoïa totale. Quand les Troadec de Orvaux s'achètent une voiture, ils y pensent. Quand les Troadec s'achètent un billet d'avion, ils se disent « Tiens, qu'est-ce que c'est que ce niveau de vie ? Tu vois bien qu'il doit y avoir de l'argent caché quelque part. » Ils ne pensent qu'à ça. Hubert Cahuissin raconte aux enquêteurs qu'il songe d'abord à dénoncer son beau-frère au fisc. Puis finalement, il décide de mettre en place un stratagème pour récupérer une partie du trésor. Devant les policiers, il explique alors que le jeudi 16 février, il parcourt les 300 kilomètres qui le séparent d'Orvaux et se faufile en pleine nuit dans la maison de la famille Troadec. Avec un stéthoscope, il ausculte les murs à l'affût du moindre bruit pour s'assurer que tout le monde dort. Il ne rentre pas pour tuer tout le monde. Il a voulu espionner avec un stéthoscope pour écouter ce que disaient les gens toujours au sujet de ces lingots, de ces pièces d'or. Il aurait voulu s'introduire dans la buanderie pour pouvoir voler des clés, vouloir revenir ensuite dans la maison. Le plan d'Hubert Cahouissin est de voler les clés de la maison afin de pouvoir y revenir à sa guise et tenter de mettre la main sur le trésor. Mais ce soir-là, il fait du bruit. Le père de famille s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un dans la maison. À ce moment-là, Pascal Troadec, il descend de sa chambre. Il croit probablement avoir affaire à un cambrioleur. Il descend avec un pied de biche et il se retrouve face à son ex-beau-frère. Une bagarre s'en serait suivie entre les deux hommes qu'Hubert aurait pris le dessus et aurait tué Pascal. Et puis après, dans un enchaînement de violences meurtrières pour supprimer les témoins probablement, il a massacré toute la famille. Hubert Cahouissin raconte alors comment il frappe à mort les quatre membres de la famille Troadec les uns après les autres à coups de pied de biche. Avec calme, presque avec détachement, diront les enquêteurs, Hubert Cahouissin ne met aucun détail. Les policiers revivent ainsi le déroulement du drame comme s'ils y étaient. Cette nuit-là, le garage n'est pas fermé. Il est 23 heures quand Hubert Cahouissin y pénètre puis se cache dans la buanderie. Là, muni de son stéthoscope, il aurait attendu plusieurs heures avant de pénétrer dans la maison. Quand Pascal Troadec, alerté par le bruit, descend du premier étage, il est frappé en premier dans le couloir. Puis c'est au tour de sa femme, Brigitte. D'après son récit, les deux sont seulement blessés, inconscients. Mais il dit les avoir achevés avant de massacrer à leur tour son neveu et sa nièce, Sébastien et Charlotte Troadec. Il semblerait qu'il ait dormi ou qu'il allait soit resté dans ce pavillon d'Orvaux toute la nuit. Le lendemain, il est retourné probablement avec sa voiture. Il a alors sa voiture dans le coin. Il est retourné chez lui, dans le Finistère. De retour chez lui, il avoue les meurtres à sa compagne, Lydie. Mais d'abord, il explique qu'il a pris le temps de tout raconter à son fils âgé seulement de 8 ans. Le couple décide alors de retourner à Orvaux pour nettoyer la scène de crime et ramener les corps chez eux près de Brest pour s'en débarrasser. Hubert charge les corps dans la voiture aidé de sa femme, Lydie, la propre sœur de Pascal Troadec. C'est absolument épouvantable tant que c'est sa sœur. Une des victimes c'est sa propre sœur. Elle l'embarque dans la voiture un instant. C'est assez incroyable. C'est assez inimaginable. Il a donc cette maison, cette ferme et il a surtout un très grand terrain derrière. C'est là qu'on va tronçonner, découper, broyer 4 cadavres dans la cour de la ferme. C'est une véritable boucherie. On va se débarrasser de 4 corps de façon absolument effroyable et on va les réduire en poussière. Les corps vont être en partie découpés. il va tenter de les brûler et pour le reste il va en enterrer une partie dans sa propriété. Il y a une quinzaine d'hectares derrière la maison. On est face à la barbarie la plus absolue. Là, l'horreur, le dispute à l'indicible c'est absolument monstrueux. Il a totalement anéantisé une famille. Il ne leur a donné même pas la chance d'avoir une sépulture car aujourd'hui il ne reste quasiment plus rien des corps de Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien. Hubert Kauissin raconte ensuite que pour brouiller les pistes, il jette les affaires de Charlotte près de Brest puis abandonne la voiture de Sébastien à 300 km être de là. Avec dans l'idée ça fera perdre du temps aux enquêteurs parce que s'ils trouvent la voiture à Saint-Nazaire ils vont sonder le port et ça va nous laisser un peu d'avance ça va brouiller les cartes. Et pendant ce temps Lydie qui d'après les aveux de son mari vient pourtant de l'aider à se débarrasser des corps de sa famille prend soin de donner le change à sa mère. Lydie me téléphonait tous les soirs comme normalement c'était comme d'habitude et Hubert était là parce qu'il me disait Hubert te souhaite le bonsoir et Hubert était dans la maison mais je comprends pas. L'horreur de ses aveux provoque un sentiment de stupeur dans l'opinion même la propre mère d'Hubert Cahuissin interrogée par téléphone ne parvient pas à trouver les mots pour expliquer le geste de son fils. Il a eu sûrement un coup de folie depuis si tout parce que il est malade et puis c'est un coup de folie mais moi mon fils c'est un ange il est bon prêt à rendre service à tout le monde je sais pas on lui dit des choses sur le journal c'est pas possible je suis navrée pour eux je comprends pas je suis complètement navrée je dors plus je mange plus j'ai plus rien après des fouilles intensives les enquêteurs n'ont retrouvé de la famille trop adec que quelques bijoux et d'infimes fragments humains un carnage une boucherie pour quelques pièces d'or c'est presque un scénario de film le trésor allemand des trois decks planqué dans un immeuble sur la rile droite de Brest dans un vieux quartier qui a été en partie épargné par les bombes trouvé dans un mur un héritage familial qui a été dissimulé en tout cas aux yeux du monde qui est conservé dans un garage qui a été volé par un fils qui veut s'élever socialement qui devient obsédé par l'argent c'est presque un scénario de film de roman c'est assurément l'une des affaires les plus effroyables et les plus les plus horribles de ces dernières années sans doute en Europe bien que le meurtrier présumé soit derrière les barreaux l'enquête est loin d'être terminée les policiers cherchent notamment à faire toute la lumière sur le fameux trésor des Troadec et surtout ils veulent éclairer toutes les zones d'ombre qui entourent encore la personnalité d'Uber Cahouissin et les circonstances exactes du massacre d'Orveau nous restons dans la région de Nantes pour la deuxième affaire de cette émission spéciale consacrée aux disparitions mystérieuses de famille le 21 avril 2011 la police découvre les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants ensevelis sous la terrasse de la maison familiale le père Xavier de Ligonnès a disparu il est aperçu quelques jours plus tard dans le sud de la France puis plus aucune trace aujourd'hui six ans après les faits le mystère demeure que s'est-il passé a-t-il vraiment comme le soupçonnent les enquêteurs assassiné toute sa famille et qu'est-il devenu tout de suite l'affaire Dupont de Ligonnès la tuerie de Nantes racontée par Jacques Pradec Nantes le 21 avril 2011 les voisins du 55 boulevard Robert Schumann sont bien loin d'imaginer le carnage qui s'est déroulé quelques jours auparavant derrière ces murs c'est l'absence de la famille qui alerte le voisinage une absence synonyme d'horreur et d'incompréhension pour l'entourage des bâches qui cachent un drame familial cinq corps retrouvés enterrés dans le jardin cinq membres d'une même famille une mère et ses quatre enfants Agnès Dupont de Ligonnès 49 ans surveillante dans un collège Arthur Arthur 20 ans son fils aîné étudiant Thomas son petit frère 18 ans étudiant lui aussi Anne 16 ans lycéenne et Benoît 13 ans collégien ils ont reçu deux balles dans la tête sauf Benoît lui en a reçu trois dans le crâne et deux dans le thorax qui a pu commettre des crimes aussi atroces les soupçons des policiers se tournent immédiatement vers le père de famille Xavier Dupont de Ligonnès car l'homme a disparu son absence et les indices laissés derrière lui laissent penser qu'il pourrait être le meurtrier il devient très vite le suspect numéro un l'homme le plus recherché de France comment un père de famille aurait-il pu commettre un tel acte si la question c'est est-ce que quelqu'un pouvait se douter de quoi que ce soit c'est non pour tout le monde que s'est-il passé dans cette maison pourquoi Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il fui alors que l'enquête suit toujours son cours retour sur une affaire mystérieuse qui n'a pas encore livré toutes ses réponses 28 avril 2011 paroisse Saint-Félix à Nantes cinq corbillards attendent devant l'église des centaines de journalistes venus couvrir l'événement des milliers de personnes venues se recueillir faute de place beaucoup d'entre elles sont obligées de rester dehors parmi la foule les copains des enfants dans l'église certains adressent un dernier message aux victimes tu es de vivre de pleurs partagés dans ce moment de complicité indénombrable tu laisses derrière toi tellement d'amis qui pleurent ton départ ici mais par notre foi nous avons la solitude que tu seras toujours auprès de nous et que là où tu es maintenant tu n'es pas seul tu restes auprès de ta mère et tes frères si chers à tes yeux on te remet à Dieu merci d'avoir été toi la messe est célébrée à la mémoire d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants à l'intérieur un ami de la famille leur rend un dernier hommage Agnès Arthur Thomas Anne Benoît nous ne vous oublierons pas les cinq cercueils sont déposés un à un dans les corbillards le cortège se dirige vers le crématorium où les corps vont être incinérés la ville est en deuil et toute la France est sous le choc le quintuple meurtre fait la une de tous les journaux une famille entière décimée l'horreur du drame sidère tout le pays d'autant que l'homme soupçonné de les avoir tués n'est autre que le père de famille Xavier Dupont de Ligonnès pour les enquêteurs il fait figure de suspect numéro un recherché par toutes les polices de France Ligonnès reste introuvable Dupont de Ligonnès était-il capable d'un tel geste ? L'un des frères d'Agnès l'épouse de Xavier répond à la question je le connais très bien c'est tout ce que je dis depuis très très longtemps si la question c'est est-ce que quelqu'un pouvait se douter de quoi que ce soit c'est non pour tout le monde pour tout le monde Alors comment un tel massacre a-t-il pu être commis ? Xavier Dupont de Ligonnès pourrait-il être l'auteur de ces crimes ? Et pourquoi aurait-il tué toute sa famille ? Tout commence à Nantes dans ce quartier tranquille au numéro 55 du boulevard Schumann c'est dans cette maison qu'habitait la famille de Ligonnès sur la porte des scellés posés par la police une semaine après le drame des anonymes déposent encore des bouquets de fleurs et des lettres d'adieu La famille Dupont de Ligonnès louait cette maison depuis 2003 une famille unie et apparemment discrète Alors que les voisins se sont habitués à la présence de cette famille dans le quartier certains remarquent un jour qu'il n'y a plus d'aller et d'venue c'est un mot que les voisins découvrent sur la boîte aux lettres une inscription à l'attention du facteur courrier à retourner à leurs expéditeurs merci autre signe étrange une voisine remarque que les volets sont fermés depuis plusieurs jours je n'ai jamais vu les volets de cette maison fermée donc ça m'a fait vraiment bizarre voilà mais je n'arrêtais pas d'y penser je ne sais pas pourquoi je ne peux pas vous dire pour quelles raisons mais ça m'omnibulait je me disais où est-ce qu'ils peuvent être puis j'ai vu le facteur à 11h30 puis je lui dis comme ça je n'ai pas l'habitude de parler des voisins en plus je lui dis comme ça je lui dis mais vous savez ce n'est pas la peine d'aller mettre du courrier au 55 la boîte aux lettres est complètement bloquée vous ne pourrez rien mettre il me répond de toute façon moi je ne suis pas étonnée ils ont dû se faire la vale parce que ça fait un moment qu'ils refusaient les lettres recommandées je me dis c'est bizarre j'ai une amie qui travaille dans la police et j'ai appelé pour la prévenir le 13 avril la police arrive et remarque que la maison est inoccupée les policiers sont repassés me voir ils m'ont dit on n'a rien trouvé dans la maison les armoires sont vides il n'y a plus de vêtements vous n'avez jamais vu de déménagement ? non je me dis qu'on ne déménage pas une famille de 6 personnes comme ça en claquant des doigts le voisin du 57 s'inquiète lui aussi d'autant que depuis plusieurs jours des jeunes défilent chez lui pour demander des nouvelles de Thomas, Benoît, Anne ou Arthur on a été inquiets surtout parce qu'il y a des amis, des enfants qui sont venus chercher des informations qui sont missionnés à la porte pour avoir des informations et qui eux n'avaient aucune nouvelle c'est ça qui nous a le plus inquiété à ce moment-là avec sa femme ils décident eux aussi de prévenir la police c'est ce deuxième signalement qui décident les policiers à ouvrir une enquête les hommes de la police judiciaire entrent dans la maison et la fouille de fond en comble le jardin aussi est passé au peigne fin et au bout de quelques heures ils découvrent l'horreur dans le jardin enterrés côte à côte quatre corps recouverts de chaux celui d'Agnès 49 ans la mère de famille Arthur l'aîné 20 ans sa soeur Anne 16 ans et Benoît le petit dernier 13 ans dans une fosse séparée Thomas 18 ans tous ont été exécutés de deux balles dans la tête sauf Benoît qui en a reçu trois dans le crâne et deux dans le thorax les deux labradors ont été abattus eux aussi les corps sont envoyés à l'institut médico-légal pour être autopsiés le procureur de la république de Nantes fait une déclaration l'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle de séquestration et d'assassinat toute la famille est décimée mais il manque une personne le père Xavier Dupont de Ligonnès 50 ans où est-il ? les enquêteurs tentent de le joindre son téléphone ne répond plus au bout du fil sa messagerie bonjour j'ai bien reçu votre appel et votre message je vous rappellerai dès que possible merci Xavier Dupont de Ligonnès ne rappellera jamais tous les soupçons se tournent à l'heure vers lui dans leur enquête les policiers vont découvrir que les crimes ont été minutieusement préparés avec un sens de l'organisation qui fait froid dans le dos quelques mois avant le drame Xavier Dupont de Ligonnès s'inscrit dans ce club de tir le patron a retrouvé sa fiche il obtient sa licence le 2 février 2011 le père de famille est loin d'être un tireur d'élite c'était un tireur qui démarrait donc je ne peux pas dire que c'était un bon tireur mais Dupont de Ligonnès s'entraîne en moyenne une fois par semaine quelques jours avant le drame il serait venu tirer 4 fois son arme la carabine 22 long rifle héritée de son père c'est justement avec ce calibre que les meurtres ont été commis avec une balle comme celle-ci le patron se souvient de sa dernière visite il est venu le 1er avril si c'est la dernière fois le 1er avril deux jours avant le meurtre de sa famille Xavier Dupont de Ligonnès fréquente aussi les armureries Thierry Morin se souvient très bien de ce client venu pour lui acheter une arme et qui tenait des propos plutôt étranges quand il est rentré dans le magasin il est venu plutôt dans le secteur où il y avait de l'armement des répliques d'airsoft et des répliques d'armes air comprimées et il était un peu subjugué de voir toutes ces armes et il nous a dit ça me rappelle mon armée quand j'étais prêtre tireur d'élite ça nous a un petit peu étonné de parler comme ça on s'est dit ce monsieur n'est pas tout seul dans sa tête il y a un petit problème il est peut-être mythomane et donc ça nous a un petit peu alerté donc du coup quand on entend ça dans le magasin il y a un problème quelque part l'armurier se méfie et va éviter de lui vendre une arme et puis après en discutant comme ça il voulait nous demander comment faire pour acheter une arme de poing pour défendre les intérêts de sa famille voilà et du coup on était un petit peu déjà interloqué déjà par la première question donc on lui a fait comprendre que le mieux c'est de voir la police afin qu'elle défende ses intérêts précisément et non dans une armurie comme nous alors il est resté quelques minutes là puis après il est reparti c'est tout Xavier Dupont de Ligonnès repart donc les mains vides mais son attitude intrigue pourquoi s'invente-t-il un passé aussi original alors qu'il n'a jamais été ni curé ni tireur d'élite l'homme serait-il un mythomane mais les enquêteurs de la police judiciaire vont faire une découverte encore plus accablante cette fois dans un magasin de bricolage le 1er avril 2011 deux jours avant le drame le père de famille achète du ciment 40 kilos de chaux et une bêche aurait-il acheté ces matériaux pour enterrer des corps des indices troublants qui alimentent la thèse d'un crime prémédité coïncidence ou préméditation à présent tout semble prêt pour passer à l'acte deux jours après l'achat des matériaux le dimanche 3 avril Xavier invite sa famille à dîner dans ce restaurant de Nantes à 10 minutes de chez eux un établissement spécialisé dans les grillades c'est Hélène qui les accueille ce soir-là est-ce que vous vous souvenez du jour où la famille du pont de Ligolas est venue dîner ici oui oui c'était un dimanche soir il était quelle heure c'était entre 19h30 et 20h ils avaient réservé ou pas ? non non pas du tout il y avait de la place dans le restaurant oui ça c'est calme le dimanche soir donc oui où est-ce que vous les avez emmenés vous pouvez nous le montrer Hélène les installe à la table numéro 6 donc ils étaient à cette table-là donc ils étaient combien ? 5 5 personnes le père la mère et 3 enfants Thomas le fils cadet est resté à Angers où il fait ses études la famille dîne tranquillement Agnès la mère et Arthur le fils aîné prennent un apéritif le père commande une bouteille de vin rouge l'autopsie révélera que les enfants ont été endormis avec des sédatifs avant d'être tués ces somnifères auraient-ils pu être glissés par leur père dans leur assiette ou dans leur verre je pense pas je pense pas quand même parce qu'ils n'ont pas quitté la table ils étaient tous toujours ensemble il y a peut-être le plus grand qui est allé fumer à un moment donné mais c'est tout donc je pense pas que ce soit possible qu'il ait mis les somnifères dans le vin ce soir-là les somnifères auraient donc été absorbés par les enfants après le repas mais pourquoi la mère n'en a-t-elle pas pris aurait-elle pu être de mèche avec son mari au moment de payer la mère m'a demandé à quelle heure je finissais elle m'a dit que ça devait être un peu fatigant elle m'a souhaité bon courage très très sympa il est environ 21h30 quand la famille quitte le restaurant que s'est-il passé ensuite une chose est sûre le dernier message d'Agnès sur Facebook est envoyé à 21h40 ensuite plus aucun signe de vie ni sur son ordinateur ni sur les téléphones portables des enfants seul Xavier Dupont de Ligonnès passe un coup de fil à sa soeur Christine à 22h37 Xavier parle d'un ton étonnamment léger difficile de croire que quelques heures après toute la famille sera tuée on est puis à Vinoche en famille et au restaurant ensuite au soir et on rentre et juste donc je t'ai envoyé un petit truc pour demander si c'est qu'il y a 30 ans pour le téléphone et puis la joie était sur ton avec ton verre voilà je t'embrasse j'ai pas trop tard tu m'as dit tu m'as dit tu m'as dit je vais coucher mes enfants à tout de suite peut-être les enquêteurs pensent qu'Agnès et les enfants ont été exécutés pendant leur sommeil les corps ont été retrouvés en pyjama enroulés dans des draps sans aucune trace de lutte le tueur se serait approché de chacune des victimes équipé d'un silencieux il aurait tiré à chaque fois deux balles dans la tête sauf Benoît le petit dernier qui a reçu trois balles dans le crâne et deux dans la poitrine ce soir là Agnès Arthur Anne et Benoît sont froidement exécutés leurs corps sont ensuite enterrés dans une fosse de trois mètres de long sur 70 centimètres de profondeur creusés sous la terrasse puis ils sont recouverts puis ils sont recouverts Thomas lui est toujours à Angers son père le rejoint le lendemain lundi 4 avril et il invite à dîner dans cet ancien moulin une table réputée de la région Cédric se souvient parfaitement de les avoir accueillis ils sont arrivés vers 9h30 au restaurant sans réservation des clients de passage donc je les ai accueillis courtoisement je les ai installés dans une petite salle de la cave Thomas ignore évidemment que toute sa famille a été assassinée la veille Monsieur de Ligonnès ici et son fils ici Xavier Dupont de Ligonnès mange avec appétit mais Thomas lui fait la tête la tension est palpable le serveur se rend compte qu'il y a un problème entre le père et le fils il ne se parlait pas du tout le fils avait un on sentait bien qu'il était malade il avait surtout un mal-être et d'ailleurs le fils est sorti avant la fin du repas à rentrer directement la voiture Monsieur alterne tranquillement il est parti payant en carte bleue au niveau de la caisse tout simplement comme un client tout à fait normal Pourquoi Thomas était-il si mal ce soir-là ? Que lui a dit son père ? Après le dîner les enquêteurs supposent que le jeune homme est resté à Angers le lendemain le mardi 5 avril alors qu'il est avec un ami il reçoit un texto de son père qui lui demande de rentrer en urgence à Nantes sa mère aurait tué un accident de vélo Thomas va-t-il tomber dans le piège ? Son corps sera retrouvé dans une deuxième fosse non loin de sa mère et de ses frères et soeurs nous sommes le 5 avril 2011 nous sommes le 5 avril 2011 et pour le moment tout le monde ignore le drame qui vient de se produire même le voisin qui n'a rien entendu de suspect non non nous on n'a rien vu rien vu pas entendu grand chose c'est à la limite ce qui nous a le plus inquiété c'est qu'il ne faisait plus de bruit souvent on a dit c'est une famille qui ne faisait pas de bruit en fait c'est une famille qui faisait beaucoup de bruit qui tout d'un coup ne faisait plus de bruit ou le bruit qu'on entendait qui nous a peut-être quelquefois même semblé bizarre c'est d'entendre juste une personne seule et pas le bruit que faisait habituellement toute la famille donc il y avait quelque chose la musique il y avait quelqu'un qui bricolait tout seul mais sans les bruits habituels ça c'était quand même très très curieux pour les enquêteurs ce quintuple meurtre a été organisé avec soin et depuis longtemps cours de tir achat suspect d'idées d'adieu l'assassin présumé a agi avec méthode mais ce n'est pas tout car le scénario machiavélique va se poursuivre comme si tout avait été prévu les enfants ne vont plus à l'école mais leur absence n'inquiète pas le directeur de l'établissement car il reçoit une lettre signée Xavier Dupont de Ligonnès j'ai reçu un courrier de la part du mari m'informant qu'il était muté par son employeur de façon urgente en Australie et que donc il retirait ses enfants de l'établissement un départ en Australie c'est la version donnée au collège des enfants mais dans une autre lettre de 4 pages à l'attention de sa famille et de ses proches Dupont de Ligonnès invente une autre histoire complètement délirante coucou tout le monde méga surprise nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières que nous vous expliquons dans cette lettre le père de famille explique qu'il a été contacté par le gouvernement américain pour infiltrer un réseau de trafiquants de drogue et qu'il transmet donc les informations à la DEA l'équivalent de la brigade des stups en France après avoir été testé et briefé j'ai donc accepté de travailler incognito pour la DEA avec obligation de garder le secret même et surtout vis-à-vis des enfants un peu plus loin dans sa lettre il donne d'autres détails nous sommes pris en charge par le gouvernement américain et transférés aux USA sous une nouvelle identité qui doit bien évidemment rester secrète quand vous lirez ce courrier nous n'existerons plus officiellement en tant que français il poursuit en demandant aux proches de vider la maison mais de ne pas s'inquiéter de l'état de la terrasse inutile de s'occuper du portique et de la pirogue qui resteront là ni des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse au fond du jardin et dans la cave il termine sa lettre en signant au nom de tous Xavier Agnès Arthur Thomas Anne et Benoît le plus dur va être de nous habituer à nos nouveaux noms comment un père de famille aurait-il pu imaginer un tel scénario et rédiger de tels courriers qui est vraiment Xavier Dupont de Ligonnès un mari fidèle un père aimant un chef d'entreprise brillant ou un tueur au sang froid c'est ici à Versailles que Xavier a grandi dans cet immeuble au sein d'une famille catholique traditionnaliste en grandissant Xavier s'éloigne de la religion et de l'emprise de sa mère adieu l'église et les prières adolescent il se lie d'amitié avec un de ses copains de classe Bruno de Stabenrath écrivain qui se souvient très bien de leurs années de jeunesse on avait 15 ans oui 15 ans et puis voilà puis on était voisins donc on habitait à 200 mètres à Versailles donc on faisait plein de choses ensemble les soirées donc voilà on était très bien connus Xavier on était assez flambeur assez déconneur en même temps on aimait bien nos familles on avait le sens des valeurs mais on aimait on aimait les jolies filles on aimait les motos on aimait les Etats-Unis Elvis en somme toute voilà c'est un jeune homme de son temps très ouvert assez généreux qui avait un grand coeur c'est un garçon cool voilà à l'américaine cool adulte Xavier n'oublie pas son rêve américain Elvis Presley le rock'n'roll et les dollars il traverse l'Atlantique et découvre les grands espaces cette Amérique là ne le quittera jamais ça fait vraiment partie du caractère de Xavier de la grande évasion ce rêve d'être d'un ailleurs de réussir ailleurs moi je pensais au cinéma Hollywood lui pensais voilà à faire des affaires parce que là-bas tout était possible Xavier rêve d'aventure et d'évasion mais à 18 ans il tombe amoureux d'Agnès une jeune fille issue comme lui de la bourgeoisie catholique de Versailles Xavier part à l'armée il se sépare et se retrouve quelques années plus tard mais Agnès a déjà un enfant Arthur Xavier épouse Agnès et reconnaît Arthur ensemble ils auront trois enfants Agnès est femme au foyer Xavier commercial mais le fantasme américain est toujours là en 2003 Xavier et Agnès sillonnent les USA pendant neuf mois en van avec leurs enfants au programme la route 66 la Nouvelle Orléans le Grand Canyon revenu en France c'est dans cette salle à la périphérie de Nantes qu'il retrouve un petit coin d'Amérique tous les jeudis soirs Agnès et Xavier suivent un cours de country la danse des pionniers de la conquête de l'Ouest Marie-Vonne Marie-Vonne est la présidente de la Diligence Country Western Dance c'est elle qui donne les cours Agnès et Xavier donnent l'image d'un couple uni et amoureux c'était un couple qui était tellement joyeux conviviable ils avaient toujours le sourire on voyait qu'ils étaient heureux de danser ensemble c'était un couple complètement amoureux puisqu'il nous faisait souvent sourire puisque quand il y avait des petites pauses puisqu'il y en a toujours quand même pendant une heure trente et bien ils se faisaient des petits bisous aujourd'hui encore Marie ne comprend toujours pas comment le couple qu'elle a connu a pu basculer dans une telle tragédie quand moi j'ai entendu cette information à la télé j'entends le nom de Ligonnès là je me suis mon dieu qu'est-ce que c'est que cette horreur et là je ne pouvais plus j'avais le visage d'Agnès devant moi et de Xavier je me disais mais c'est pas possible et même si tout accuse Xavier aujourd'hui j'essaye même pas moi de me le mettre dans cette peau de criminel ou quoi que ce soit je reste sur l'image que j'ai deux en couple et souriant et convivial moi je veux garder cette image une image trompeuse dès le mois d'octobre 2004 Agnès dialogue avec des internautes sur un forum psychologique et c'est une femme délaissée et malheureuse qui lance un appel au secours je vais mal je suis en manque de tout de tendresse d'amour d'amis commun de sexe de tout elle termine en écrivant ce soir il rentre tard et moi je n'aurai qu'une envie encore et encore pleurer à l'aide le couple n'allait donc pas si bien nous avons rencontré un ami de Xavier cet homme nous l'appellerons Damien il a souhaité préserver son anonymat pendant des années Xavier lui aurait fait des confidences est-ce qu'il s'amusait avec Agnès je pense pas non non je pense pas qu'il c'était un amusement de façade ils allaient au restaurant ensemble avec les enfants mais c'était plus pour faire plaisir aux enfants c'est vrai que quand on les voyait tous ensemble main dans la main et voilà c'était c'était pour faire plaisir et ça faisait voir à tout le monde que c'était un couple un couple idéal mais c'est vrai qu'il s'ennuyait un petit peu qu'il était un petit peu entre parenthèses bigote Xavier était plutôt athée et ça lui cassait les pieds de voir sa femme tous les dimanches à la messe et de parler de Bible et de parler de bon c'était pas trop c'était pas trop son truc le couple bat de l'aile mais pour Xavier ça n'est pas le seul souci il a d'énormes problèmes d'argent en tant que commercial il sillonne les routes de France 5 jours sur 7 un jour en 2003 il pense avoir une idée de génie il crée un site internet la route des commerciaux une sorte de guide qui recense les meilleurs hôtels-restaurants pour les VRP en tournée cette fois il croit tenir le jackpot le projet qui va lui permettre enfin de faire fortune il recrute 6 personnes pour démarcher des hôtels mais au bout de quelques mois il faut se rendre à l'évidence l'opération tourne à la catastrophe URSAF TVA salaire les dettes s'accumulent Damien n'était pas seulement l'ami d'Oxavier il a été aussi son employé et il a assisté à la déroute financière il a vraiment très très mal géré son affaire et il s'est retrouvé au bout de 3 mois à licencier tout le monde et à se retrouver avec 30 ou 40 000 euros de dettes d'URSAF de location de voiture de frais à rembourser de salaire etc donc il est toujours resté à faire vivre sa famille avec ce qu'il avait comme argent et il n'a jamais pu commencer à rembourser ce qu'il devait donc c'est comme moi que ce soit l'URSAF ou autre quand vous ne remboursez pas vous avez une pénalité et de 10 000 vous passez à 15 000 et de 20 000 et de 30 000 euros et ça ne cesse d'augmenter et donc il s'est retrouvé à un moment où il était complètement mangé par les aides mais Xavier ne veut pas avouer ses difficultés à sa femme et encore moins à ses enfants il continue à préserver les apparences chaque enfant avait un téléphone avec les forfaits qui vont avec et Xavier n'a jamais rien refusé à personne son fils voulait une voiture il voulait un appartement il lui louait un appartement etc donc il ne refusait rien à ses enfants ni à sa femme donc ça lui coûtait relativement cher tellement cher que ses dettes grimpent jusqu'à 80 000 euros les taux se resserrent un jour les huissiers frappent à la porte quand on a discuté je disais toi tu t'en sors ah bah j'ai tel huissier qui me couvre aux fesses ce mois-ci je vais faire je trouve 10 000 euros pour 6 ça, ça, ça voilà on en parlait on en parlait comme ça il avait beaucoup de huissiers qui lui courent à ma connaissance il en avait au minimum 2 voire 3 qui n'arrêtaient pas de le solliciter voilà et donc il n'a jamais réussi à remonter la pente pour les rembourser criblé de dette Xavier Dupont de Ligonnès est un homme aux abois mais en 2008 il retrouve une amie de jeunesse elle va devenir sa maîtresse il a revu Catherine au bout de 35 ans où il ne s'était pas perdu de vue il l'a vue à la télévision et il s'est dit tiens Catherine il a recherché un petit peu sur internet son adresse et ils se sont recontactés ils se sont vus ils ont mangé ensemble ils ont reparlé je suppose du bon vieux temps et puis d'une chose à une autre je suppose qu'un week-end ça s'est terminé un peu plus gentiment que prévu et ils ont une relation qui a duré un peu plus d'un an chef d'entreprise aux affaires florissantes Catherine a réussi Xavier lui emprunte 50 000 euros en 2009 et quelques jours après la tuerie il lui envoie une lettre dans laquelle il lui demande 25 000 euros supplémentaires nous nous sommes procurés cette lettre ma Catherine je suis ruiné dans le fond du trou comme jamais je ne l'ai été j'ai 4 mois de loyer impayé je n'ai pas pu payer l'école d'Arthur ma voiture est tombée en panne j'ai été obligé de demander à maman de quoi acheter des cadeaux de Noël aux enfants et je dois la rembourser je n'ai pas pu payer mes cotisations ursaf et assédiques j'ai de nouveaux huissiers aux fesses je peux être expulsé de chez moi à la fin de l'hiver et je n'ai pas de quoi finir le mois de janvier plus loin Xavier ajoute je n'endors plus je fais des insomnies presque chaque nuit avec des idées morbides foutre le feu à la maison après avoir donné un somnifère à chacun me foutre dans un camion pour qu'Agnès touche 600 000 euros Xavier poursuit ma vie actuelle se terminera dans les quelques mois à venir si je ne trouve pas 25 000 euros immédiatement Xavier Dupont de Ligonnès termine par ses mots j'ai besoin d'une aide importante et urgente je ne peux plus m'en sortir seul je le reconnais même si ma fierté en prend un sacré coup je t'aime ma Catherine Catherine ne répond pas à cette lettre quand trois semaines plus tard elle apprend la tuerie elle craint pour sa vie et elle se réfugie au commissariat d'Agnès les problèmes financiers de Xavier aurait-il pu le conduire à commettre l'irréparable ruiné couvert de dettes il lui devenait impossible de sauver les apparences après des années de fuite en avant sa famille allait découvrir sa faillite est-ce pour cette raison qu'il aurait éliminé un à un sa femme et ses enfants un massacre qui a des allures de crime presque parfait tout le monde croit que la famille est partie à l'étranger pendant ce temps Dupont de Ligonnès lui descend tranquillement dans le sud de la France le 12 avril 2011 une semaine après les meurtres il s'arrête près d'Avignon précisément au Pontet les corps de sa femme et de ses enfants n'ont pas encore été découverts il est 18h30 quand il arrive dans cet hôtel de luxe 5 étoiles un grand parc un spa un restaurant gastronomique à l'évidence le fugitif a envie de se faire plaisir c'est Sylvie qui l'accueille est-ce que vous vous souvenez du jour où M. Dupont de Ligonnès est venu dans votre établissement oui on s'en souvient effectivement il est arrivé donc c'était le mardi 12 avril sans réserver et il nous a demandé une chambre il nous a dit qu'il faisait partie d'une société qu'il était en affaires dans la région donc c'était la dernière chambre donc on lui a réservé il a souhaité dîner et après il a été accompagné dans sa chambre normalement comme tous les clients il a rempli une petite fiche c'est vrai qu'il l'a rempli avec ses deux prénoms il n'a pas donné son nom de famille il s'est présenté sous quel nom ? Xavier Laurent le nom de voilà avec ses deux prénoms en fait il a donné son adresse à Nantes mais voilà après tout c'est passé normalement Sylvie l'accompagne à sa chambre c'était juste sur ce balcon là au dessus du sport Xavier de Ligonnès se change il enfile un costume et descend dîner au restaurant c'est André Trestour le directeur qui l'amène à sa table donc il était installé à cette table là donc il est arrivé vers 20h15 à peu près puisque j'ai pris sa commande à 20h27 exactement donc je peux vous dire à peu près l'heure à laquelle il est arrivé parce qu'on note généralement les heures de commande Xavier de Ligonnès s'installe il consulte le menu et s'offre un repas gastronomique alors il a mangé une entrée je me rappelle au niveau du plat c'était un porcelet à la concassée d'olive ensuite il a eu un dessert à base de fraises si je me rappelle bien le tout arrosé d'un bon vin Xavier de Ligonnès demande un grand bourgogne c'est le directeur lui-même qui s'en occupe pour moi c'était vraiment un épicurier quelqu'un qui a l'habitude des bonnes tables qui aime se restaurer aller dans les qui avait l'air de connaître de toute façon les bonnes tables quoi qu'il en soit parce que de la façon dont il a apprécié le vin je pense que c'était un connaisseur bon vin bonne chair le tueur présumé va passer plus d'une heure à table personne n'imagine que cet homme d'affaires tranquille aurait pu assassiner toute sa famille j'étais revenu le voir vers la fin du repas pour voir si tout s'était bien passé il m'a dit qu'il avait passé un très bon repas qui était pour lui c'était une soirée très agréable et qu'il était très content de découvrir notre maison et qu'il reviendrait sûrement le lendemain matin Xavier Dupont de Ligonesse paye la note 215 euros et reprend sa route curieusement sa présence a marqué les esprits tout le monde se souvient de lui c'est ce qui est un petit peu surprenant après coup qu'une personne s'en souvienne et qu'autant de personnes s'en souviennent c'est qu'il ne passait pas inaperçu il se faisait assez remarqué quand même il se faisait remarqué comment ? en parlant beaucoup en parlant surtout en parlant vous voyez pas par d'autres choses mais en parlant un peu plus que la moyenne des clients surtout quand ils viennent seuls vous voyez bavard détendu le tueur présumé quitte l'hôtel vers 10 heures où va-t-il ? nous sommes le 13 avril ce jour là personne ne le voit les policiers le soupçonnent d'avoir passé la nuit au Barou dans cette abbaye un endroit qu'il connaît bien il y aurait fait des retraites pendant sa jeunesse interrogé par les enquêteurs les moines diront que Xavier de Ligonnès n'est pas venu chez eux le lendemain 14 avril on retrouve sa trace à Roquebrune sur Argence un village de Provence une région où il a vécu pendant plusieurs années Dupont de Ligonnès s'arrête devant cette banque la caméra de surveillance le filme le fugitif s'approche il retire 30 euros c'est la dernière image de Xavier Dupont de Ligonnès ensuite il va dormir dans un hôtel à l'écart de la ville changement de décor cette fois il ne descend plus dans un palace mais dans un hôtel bon marché c'est ici qu'il passe la nuit dans une chambre à 37 euros le lendemain 15 avril il quitte l'hôtel en laissant sa voiture sur le parking et disparaît sans laisser la moindre trace les policiers découvriront les corps de sa femme et de ses enfants seulement 6 jours plus tard le 21 avril à partir de ce moment là Xavier Dupont de Ligonnès devient l'homme le plus recherché de France les enquêteurs mettent en oeuvre les grands moyens 130 hommes appuyés par un hélicoptère et les chiens les gendarmes couvrent d'abord une zone de 25 km² dans la région ils ne trouvent pas le moindre indice le portrait du fugitif est largement diffusé un mandat d'arrêt international est lancé contre lui Interpol est en alerte mais le suspect numéro 1 reste introuvable quel visage a-t-il aujourd'hui tous les ans à l'approche de l'été il avait l'habitude de se raser la tête a-t-il changé son apparence Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il réussi à fuir à l'étranger a-t-il mis fin à ses jours aujourd'hui encore le mystère reste entier direction le Grand Bornan en Haute-Savoie pour le 3ème document de cette soirée spéciale c'est ici que la famille Flactif disparaît mystérieusement un matin d'avril 2003 après avoir envisagé l'accident puis la fuite de ce promoteur immobilier sulfureux la police doit se rendre à l'évidence Xavier sa compagne Graziella et leurs enfants ont été sauvagement assassinés mais par qui et surtout où sont les corps comme avec la famille Troadec à Orvaux cette affaire est une plongée dans l'horreur sur fond de rancœur et de jalousie Mario le fils rescapé de Graziella nous raconte avec beaucoup de pudeur et d'émotion ce drame qui a bouleversé sa vie l'affaire Flactif le chalet de l'horreur une enquête de chronique criminelle avril 2003 au Grand Bornan la famille Flactif disparaît sans laisser de traces la disparition d'une famille de 5 personnes c'est un fait extrêmement rare c'est vraiment un fait sans précédent pour tous les proches de la famille Flactif le cauchemar ne fait que commencer une peur que vous n'avez jamais vécu c'est une peur qu'est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qui s'est passé j'ai jamais eu aussi peur de ma vie de ce qui pouvait se passer à ce moment là dans la vallée du Grand Bornan les rumeurs les plus folles vont alors courir car Xavier Flactif le père est un riche promoteur un personnage sulfureux il a pris la fuite ça peut être que ça au fil des jours les enquêteurs vont devoir reconstituer un véritable puzzle pour élucider ce mystère vous avez l'horreur absolue qui explose au visage de tout le monde personne ne peut s'imaginer qu'ils sont tous morts personne voici l'histoire d'une des affaires criminelles les plus retentissantes de ces dernières années il fallait que que ma famille soit effacée de la surface une affaire qui a mobilisé pendant 5 mois tous les services de gendarmerie de Haute-Savoie et bouleverser la France entière samedi 12 avril 2003 les vacances de Pâques viennent de commencer il est environ 10 heures du matin lorsque Mario arrive à la station de ski du Grand Bornan en Haute-Savoie Mario a 14 ans il vit dans le nord de la France avec son père ses parents sont séparés alors comme d'habitude il vient passer les vacances chez sa mère Gradiella Gradiella Hortolano 36 ans a refait sa vie avec Xavier Flactif un promoteur immobilier de 41 ans ils habitent un très beau chalet avec leurs 3 enfants Sarah 10 ans Laetitia 9 ans et le petit dernier Grégory 7 ans Mario est très impatient de retrouver sa mère et ses demi-frères et soeurs une famille recomposée heureuse et unie jusqu'à ce 12 avril 2003 lorsque Mario arrive devant le chalet de sa famille c'est étrange il n'y a personne pour l'accueillir la voiture de ses parents n'est pas garée devant le garage les portes et les volets sont fermés le chalet est vide il n'y avait personne dans la maison il n'y avait pas Sarah pas Laetitia pas Grégory pas ma mère donc là ça ça paraissait bizarre parce qu'ils savaient tout ce que j'arrivais donc d'habitude même si ma mère n'est pas là il y a quelqu'un à la maison donc je suis allé frapper à toutes les portes tout était fermé pas de réponse donc il se dit bon ils sont partis peut-être je vais faire des courses il appelle sa mère qui ne répond pas il appelle son beau-père qui ne répond pas personne ne répond c'était toujours répondeur et puis finalement au bout d'une heure deux heures Mario a dit c'est pas grave je vais aller chez des amis à maman qui habitent un petit peu en dessous que je connais très bien Mario descend donc au village et se rend dans le restaurant d'amis de sa mère et de son beau-père peut-être sont-ils là et ils n'ont pas vu passer l'heure à arriver là-bas donc je lui demande forcément s'ils ont des nouvelles de ma mère parce que je devais arriver et qu'il n'y a personne il y a tous les amis qui sont là pour le rassurer tous les amis pour dire t'inquiète pas on va attendre tes parents des fois ils ont des occupations tellement importantes qu'ils peuvent prendre du retard donc t'es chez nous comme t'es chez toi il n'y a aucun problème toute la journée j'ai essayé d'appeler sur le portable de ma mère sur le portable de Xavier sur le portable de Sarah j'ai essayé d'appeler à la maison plusieurs fois à chaque fois je suis tombé sur les pondeurs donc vraiment aucune nouvelle aucun signe aucun signe de vie et de personne Mario est très inquiet où est donc passée sa famille et surtout comment sa mère Graziella a-t-elle pu partir sans le prévenir alors qu'il venait passer les vacances chez elle Graziella n'aurait jamais laissé Mario jamais s'il y avait un souci Mario on l'aurait su on ne l'aurait pas envoyé c'était hors de question c'était hors de question que je me retrouve libéré en liberté dans la nature tout seul à 14 ans à traîner les rues en attendant que ma mère arrive alors que j'étais à 800 km de la famille c'était pas possible Mario est arrivé depuis maintenant plusieurs heures la nuit est tombée au Grand Bornan et les amis de la famille Flactif intrigués à leur tour décident de se rendre au chalet accompagné de Mario après tout sa famille est peut-être rentrée ils arrivent devant chez ma soeur pas de voiture mais ils commencent à se demander ce qui se passe c'était toujours le silence total personne et puis là ils font le tour du chalet ils essaient d'ouvrir les portes portes fermées on a trouvé une porte ouverte finalement derrière donc c'est une porte qui est toujours fermée je l'ai d'habitude il y a même le volet qui est fermé on s'en sert jamais Mario pénètre dans le chalet de sa famille il fait le tour des pièces à l'intérieur règne un étrange silence forcément j'appelle ma mère savoir si elle est là si elle est rentrée s'il y a quelqu'un pas de réponse donc j'essaye de faire le tour de la maison en fait et donc il y a plusieurs choses qui m'ont tapé dans l'oeil à ce niveau là c'est on va y revenir mais c'est le rangement il y avait les coussins sur le canapé de ma mère qui n'ont jamais été mis aussi droits que ça aussi parfaitement rangés c'était table rase il n'y avait rien qui traînait pas une assiette pas un verre rien tout propre par contre en arrivant à la cuisine là on a trouvé des marmites avec de la nourriture dedans c'est la preuve qu'on a préparé les petits plats pour que Mario arrive qu'on a préparé son arrivée et là je décide de remonter là dans les chambres voir si je ne vois pas des vêtements qui manquent des sacs ce qui l'a vraiment choqué c'est qu'il s'est aperçu que sur les lits il n'y avait plus rien pas de drape pas de couette c'était les matelas nus en fait sur les lits donc je me suis dit bon ils n'ont pas dormi là je me souviens même d'un excès de collère que j'ai eu j'avais balancé un truc dans la salle de bain parce que je n'arrivais pas à les trouver et qu'il n'y avait rien qui me disait où ils étaient il s'est passé quelque chose il a la certitude qu'il s'est passé quelque chose il était loin de s'imaginer l'ampleur du désastre le lendemain au Grand Bornon la famille Flactif n'est toujours pas réapparu alors à la première heure leurs proches alertent les gendarmes et la piste de l'accident de la route est tout de suite privilégiée de gros moyens sont mis en place pour essayer de retrouver le 4-4 rouge de la famille Flactif la prise en compte est immédiate pour des recherches tous azimuts dans le département de Haute-Savoie et de Savoie pour rechercher notamment si un véhicule correspondant au 4-4 a été accidenté au Grand Bornon comme Haute-Savoie en général c'est des routes avec des épingles à 90 des épingles à 180 même des virages tous les 10 mètres des beaux virages et Xavier avait l'habitude de les prendre facilement entre 90 et sont dit ça à l'heure ces virages donc vraiment tout de suite dans ma tête c'était accident de voiture ils sont tombés il a roulé trop vite il a fait n'importe quoi ils sont partis dans le décor ça vous envahit une peur que vous avez jamais vécu c'est une peur qu'est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qui s'est passé toutes les routes sont inspectées un hélicoptère survole également les routes des départements alpins pour essayer de repérer le véhicule et il y a même des plongeurs de la gendarmerie qui ont été engagés sur les points d'eau pour tenter d'observer si le véhicule n'aurait pas fait une sortie de route dans un lac toutes ces recherches vont se révéler veines les gendarmes ne retrouvent aucune trace d'un véhicule accidenté aucun signalement non plus la piste de l'accident de la route est donc abandonné alors comme dans toutes les disparitions inquiétantes les enquêteurs s'intéressent à la vie des factifs qui est donc cette famille vous avez Gradiela et Xavier qui ont fait une carrière dans l'immobilier dans le nord de la France dans les années 2000 ils ont voulu habiter la Haute-Savoie Xavier était fou amoureux de la montagne Gradiela a partagé sa passion donc ils ont décidé d'installer leur petite famille au Grand-Bornan qui est quand même l'une des plus belles régions qui existe tous leurs amis savent qu'ils ont table ouverte tous leurs amis savent que le soir on passe chez Xavier chez Gradiela il y aura toujours une bonne bouteille pour boire un coup il y aura toujours un moment agréable d'accueil ma mère c'était quelqu'un de très énergique toujours speed on faisait pas mal de choses c'était une mère attentionnée toujours souriante et c'est le souvenir que je regarde oui c'est vrai qu'elle était très douce ça faisait partie de son côté calme posée réfléchie j'ai toujours été en admiration quand je la voyais on pouvait beaucoup parler avec elle et les enfants c'est des petits enfants plein de vie qui se font beaucoup d'amis donc Laetitia c'était la petite boule de nerfs celle qui faisait toujours des conneries pour attirer l'attention qui était toujours en train de rigoler Sarah son côté c'était plus la tello qui savait un peu tout qui voulait tout savoir et Grégory c'était le petit garçon de la famille qui faisait du sport du foot c'était moi c'était le petit mec on l'appelait un couple heureux trois enfants plein de vie un beau chalet a priori rien ne peut expliquer la disparition soudaine de Xavier Gradziella et de leurs trois enfants en interrogeant leur entourage les enquêteurs apprennent que le 11 avril toute la famille était réunie chez elle en fin de journée alors que s'est-il passé dans la nuit du 11 au 12 avril jour de l'arrivée de Mario où est donc la famille Flactif que peut bien cacher cette vie de famille en apparence parfaite et les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir une face sombre de Xavier Flactif en fouillant dans la vie de cette famille les enquêteurs apprennent que Xavier Flactif est un promoteur qui multiplie les projets immobiliers au total près d'une vingtaine de chalets et appartements construits dans la région cela représente beaucoup d'argent et la réussite de Xavier Flactif n'est pas vue d'un très bon oeil la réputation de Xavier Flactif était une réputation plutôt entachée Flactif c'est pas le garçon discret c'est plutôt dans l'exubérance dans le fastueux on dirait même qu'il provoque les autres et les gens du village parce qu'ils ne se contentent pas d'avoir un 4x4 mais il y a la grosse moto vous savez celle qui fait beaucoup de bruit on accélère dans les côtes de la montagne on prend les virages très vite et quand les gens le voient il se dit tiens encore l'eau de fou l'eau de black et puis il y a le bateau pour aller sur le lac clairement c'est un flambeur et il aime exhiber ses signes de réussite question comment Xavier Flactif a-t-il fait fortune désormais les enquêteurs vont s'intéresser à la situation financière du promoteur la réussite de Xavier Flactif nécessite naturellement des investigations sur ces activités professionnelles on va naturellement travailler sur ces ex activités professionnelles dans le nord Pas-de-Calais où il a eu quelques situations délicates avec certains des acquéreurs des maisons qu'il proposait c'est des personnes qui ont voulu acheter des chalets ou faire construire des chalets qui ont cru au projet de Xavier Flactif qui ont versé des arts leurs économies et la majorité des biens étaient des biens inachevés avec des malfaçons qui étaient manifestes c'est la raison pour laquelle une association s'était constituée la DAG la défense association des gens usurpés et escroqués par Xavier Flactif les gendarmes comprennent à ce moment-là que le promoteur avait de nombreux ennemis dans le nord de la France mais aussi au Grand Bornand des artisans qui travaillaient sur ces chantiers avaient semble-t-il du mal à se faire payer le promoteur aurait même reçu des menaces à la fin du mois de avril 2002 l'une des dernières réalisations d'examen de Xavier Flactif un chalet qui était implanté au lieu de la mulaterie est un chalet qui a brûlé ça peut être une mise en garde ça peut être une mise en garde à la même époque les barreaux du balcon en bois du chalet de Xavier Flactif avaient été sillés c'était autant de signes d'intimidation que lui Xavier pouvait prendre en considération et c'est vrai qu'au début il véhiculait cette idée que Xavier Grazella ont vraiment beaucoup de choses à se reprocher et ce qui d'ailleurs et c'est le pire ce qui d'ailleurs justifierait leur disparition puisqu'au début on vient dire mais ils ont tellement de problèmes que c'est pour ça qu'ils se sont enfuis dans la presse on ne parle plus que de ça et les langues se délient il s'est tiré avant parce qu'il y en a qui allaient lui faire lui tirer les oreilles il a arnaqué tout le monde sur toutes les constructions il nous a arnaqué également c'est une ordure c'est dommage qu'il n'ait pas été qu'il n'ait pas été descendu s'il n'ait pas été descendu ça aurait été bien c'est une véritable surenchère de propos menaçants méprisants qui est déversé sur Xavier Flactif et qui éclabousse en même temps tout le reste de la famille moi je pensais à ma soeur et ses enfants et eux ils me parlaient de l'histoire d'argent de chalet de magouille les termes étaient quand même assez violents on savait même pas où ils étaient et ils étaient déjà incriminés Xavier a été beaucoup incriminé ça a été quand même assez difficile mais personne n'en a rien à faire de retrouver ma mère mes frères et soeurs moi j'ai 14 ans tout ce que je veux c'est entendre le son de la voix de ma mère mes frères et soeurs et tout ce que j'entends à la place c'est c'est des véreux de toute façon ils sont partis parce qu'ils ont fait ceci parce qu'ils ont fait cela à la limite moi je m'en fous d'autant que pour les proches de la famille Flactif la piste de la fuite est impossible jamais Gradiela n'aurait abandonné son fils Mario et surtout pourquoi le faire venir pour les vacances si elle avait en réalité décidé de fuir ce jour là cela ne tient pas mais en attendant les jours passent une attente insupportable donc moi ce que je ressentais c'était vraiment j'étais déboussolé j'étais j'ai jamais eu aussi peur de ma vie de ce qui pouvait se passer à ce moment là je ne savais pas s'ils allaient bien s'il y avait eu un souci je c'était vraiment de l'inquiétude de l'incertitude et de l'attente qui n'était pas supportable en fait aucun téléphone répond c'est que les répondeurs je le connais par coeur encore maintenant le message de ce répondeur bonjour vous êtes bien chez Graziella je ne suis pas là pour le moment vous pouvez me rappeler après le bip sonore merci je l'entends encore parce que je l'ai appelé plein de fois à ce stade des investigations pour les enquêteurs aucune piste ne doit être écartée Xavier Flactif a-t-il tout simplement pris la fuite avec sa famille aurait-il ainsi cherché à échapper à ses créanciers ou la réalité est-elle bien plus sombre cela fait maintenant 5 jours que la famille Flactif s'est volatilisée et le mystère reste entier une affaire hors normes jamais vue jusqu'alors dans les annales criminelles des affaires répertoriées sur le plan national la disparition d'une famille de 5 personnes c'est un fait extrêmement rare on est vraiment dans une situation exceptionnelle qui nécessite des moyennes d'investigation exceptionnelles alors le 17 avril 2003 les enquêteurs décident de passer au peigne fin le chalet de la famille Flactif plusieurs techniciens en identification criminelle sont envoyés sur place lorsqu'ils rentrent ils commencent d'abord par faire une reconnaissance visuelle or immédiatement comme c'est des professionnels avertis ils se rendent compte d'abord qu'il y a une douille qui se trouve dans le salon une douille qui est sur le sol qui est cachée un étui qui manifestement c'est un étui qui est percuté donc le projectile est un projectile qui a été expulsé du pistolet automatique c'est un élément extrêmement important qui donne une orientation d'emblée à l'enquête ensuite un peu plus loin il se rend compte entre deux lames de bois qui a des taches noirâtres qui laisse présumer qu'il y a eu du sang autre source d'interrogation c'est l'absence de la moquette murale ou du tissu mural qui se situe dans l'escalier c'est un tissu mural qui a été arraché assez grossièrement s'interroge véritablement des raisons de l'absence de ce tissu alors si le pont de mur a été arraché c'est pour cacher et si on cache c'est parce qu'il y avait des choses dessus qu'on ne veut pas laisser là il y a sûrement eu des taches de sang lorsque les constatations prennent forme à l'étage donc au dernier étage celui des chambres du chalet il y a une observation qui interpelle immédiatement c'est un tapis de marrelle qui recouvre une moquette qui elle-même est découpée et c'est une découpe qui peut correspondre au format du corps d'un enfant pour les enquêteurs c'est certain un drame s'est déroulé dans ce chalet de toute évidence on a voulu faire disparaître des traces de sang un ménage à grande eau a dû être effectué ce qui explique après coup que le chalet soit rangé minutieusement mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur macabre découverte les techniciens vont découvrir dans les interstices du parquet au sol des fragments dentaires des morceaux de dents des dents d'enfants et ces petits morceaux qu'on ne voyait même pas à l'œil nu et là on se dit tout le monde est mort et les enfants ont été massacrés vous avez l'horreur absolue qui explose au visage de tout le monde imaginez ce que tout le monde a pu ressentir à ce moment là à ce stade il ne fait aucun doute que la piste criminelle est privilégiée le travail à réaliser technique dans le chalet est un travail d'envergure qui nécessite une véritable montée en puissance alors sept spécialistes de l'IRCGN l'élite de la police scientifique sont immédiatement appelés en renfort sur les murs et sur les meubles du chalet ils projettent un produit le Blue Star un révélateur pour identifier d'éventuelles traces de sang qui seraient invisibles à l'œil nu s'il y a du sang même lavé soigneusement une lumière bleue révélera ses traces et dans le chalet plongé dans l'obscurité totale la police scientifique voit apparaître sous ses yeux l'horreur et du sang il y en a partout partout dans le salon dans la cuisine dans les chambres sur les murs partout il y a du sang ça a sauté aux yeux de tout le monde que c'était vraiment une scène d'horreur on observe notamment des traces de ripage qui laissent à penser qu'un corps ensanglaté a été traîné sur le sol ce qui permet d'avoir une vision plutôt globale de ce qui est désormais la tuerie du chalet au Grand Bornand l'analyse de ces traces de sang démontre que des coups violents ont été portés par un objet contondant sur les victimes en clair battent de baseball coup de poing coup de pied une scène de crime barbare pour les enquêteurs même si on ne sait toujours pas à qui appartient ce sang il n'y a plus aucun espoir de retrouver la famille ce qui a pu déterminer ce qui a pu déterminer vraiment l'horreur ça a été les fragments de dents des morceaux de dents d'un enfant je ne pouvais pas imaginer le frisson et la déchirure que ça peut causer à la famille ça veut dire éclater la figure d'un enfant cela fait maintenant une semaine que la famille Flactif s'est volatilisée le chalet a été passé au crible les experts ont retrouvé de multiples indices macabres répartis sur 5 zones suspectes et il y a 5 personnes disparues pour eux ce n'est pas une coïncidence ils ont la conviction que toute la famille Flactif a été massacrée mais par qui et pourquoi ? après une fouille minutieuse du chalet les experts envoient des centaines de prélèvements sanguins dans un laboratoire spécialisé en analyse génétique objectif savoir si ce sang appartient bien à la famille Flactif mais en attendant ces résultats les enquêteurs continuent leurs investigations dans le chalet et très vite quelque chose va les interpeller les gendarmes se rendent compte d'un petit détail qui a une importance cruciale c'est qu'ils voient juste en face de l'autre côté quelqu'un avec des jumelles qui les observe c'est un homme qui va rester à peu près 2 ou 3 heures à observer les différentes allées venues et ça va les intriguer pourquoi cet homme nous regarde faire quel est l'intérêt on va lui poser quelques questions pour savoir les raisons pour lesquelles il était figé sur le versant en face tout de suite l'homme va se dire qu'il s'appelle David Othiat et on va donc décider de procéder à son audition interrogé ce David Othiat explique être simplement intrigué par ce déploiement des forces de l'ordre autour du chalet David Othiat comme le couple Flactif est originaire du nord de la France il est mécanicien c'est un père de famille de 31 ans a priori sans histoire c'est un locataire de la famille il vient tout juste de s'installer avec sa femme et leurs deux enfants au Cortiner un chalet situé juste à côté de celui des Flactifs David Othiat présente d'ailleurs aux enquêteurs un bail qu'il aurait signé avec Graziella juste avant leur disparition les gendarmes poursuivent son audition et découvrent un élément capital cet homme est sans doute le dernier à avoir vu le couple Flactif vivant il l'avait d'ailleurs expliqué aux journalistes venus enquêter sur la disparition de la famille il était avec sa femme avec son 4x4 Toyota Land Cruiser il m'avait demandé de déposer les clés de son chalet pour les vacancier parce qu'il n'y retrouvait pas les doux c'est la dernière fois je l'ai vu comment était-il à ce moment-là toujours énervé pressé je l'ai trouvé comme d'habitude pressé interrogés les vacanciers confirment que c'est bien David Othiat qui ce fameux soir du 11 avril leur a remis les clés mais en les auditionnant un peu plus un élément va surprendre les enquêteurs et Othiat c'est un comportement un peu bizarre parce qu'il aurait pu dire oui effectivement voilà le propriétaire m'a remis les clés pour que je vous les donne voilà donc je vous montre où est le chalet et puis voilà lui il va en rajouter il va se faire passer pratiquement comme le propriétaire du chalet le fait que David Othiat se présente comme le nouveau propriétaire et laisse ses coordonnées en donnant son prénom son nom et son téléphone portable sont autant d'éléments qui nous intriguent un autre élément ne va pas tarder à intriguer encore plus les enquêteurs alors que la piste criminelle ne fait désormais plus aucun doute les seuls qui osent encore critiquer la famille Flactif devant les journalistes c'est ce même David Othiat et sa compagne Alexandra Lefebvre et moi j'ai travaillé pour eux je ne suis pas restée longtemps je suis restée une semaine parce que c'est un con il prend les gens pour des esclaves qu'est-ce que vous faisiez ? je faisais le ménage chez elle donc vous voyez quand vous êtes en train de laver lui il arrive qu'il repiétine tout que c'est pas sec il y a plein de traces que vous êtes obligé de recommencer trois fois parce qu'il n'en a rien à foutre avec toute la merde qu'il a foutue autour de lui même les agences immobilières l'agent immobilier d'ici il m'a dit il a de la chance qu'il n'ait jamais tombé sur un corse parce qu'il serait dans la mer avec une pierre au cou à cette heure-ci et là encore on va s'interroger pourquoi ce couple veut absolument souiller la moralité la réputation de la famille Flattif le couple semble même vouloir convaincre les journalistes que la piste du règlement de compte est la plus probable on en entend des vertes et des pas mûres on dit qu'il y aurait la mafia aussi qui lui serait tombée dessus parce qu'elle c'est une italienne donc peut-être il y aurait eu quelque chose avec la mafia après on dit qu'il y a eu des passes de drogue donc ça a tourné mal qu'il a dû partir après on a dit que son père avait 20 boîtes de nuit en Belgique donc c'est lui qui lui aurait donné de l'argent pour qu'il puisse se barrer tout ça aurait été maquillé en crime pour faire croire qu'eux et puis on entend des trucs vous pouvez pas savoir et là ça a été le choc le choc de deux personnes qui commencent à exploser de haine sur ma soeur ou sur Xavier à entendre des choses fausses puisqu'il n'y a pas l'histoire de mafia ce qui m'a choqué c'est vraiment ce qu'on a pu dire sur ma famille en fait où là je me suis dit il y a un problème bon moi c'est soit que c'est lui qui est parti ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont et puis que je sais pas ce qui s'est passé beaucoup de gens aussi pensent que ça peut être une mise en scène aussi mise en scène ou pas ça ou alors c'est possible aussi quelqu'un qui a fait le carnage aussi là dedans décidément ce David Othia pourtant inconnu des services de police a un comportement suspect les enquêteurs sont de plus en plus perplexes le sont-ils un peu trop pas si sûr c'est alors que le résultat des expertises génétiques réalisées dans le chalet tombe le sang appartient bien aux cinq membres de la famille Flactif mais un élément va peut-être permettre aux enquêteurs de remonter jusqu'à leur assassin car le laboratoire a découvert la présence d'un sixième ADN inconnu on a en 23 points distincts un ADN masculin majoritairement issu de traces de sang on a la conviction absolue que l'homme puisqu'il s'agit d'un homme s'est blessé ce qui donne une dimension toute particulière sur la nécessité d'identifier cet ADN un juge a été saisi forcément ordonne des vérifications que l'ADN de toutes les personnes qui ont pu venir au chalet ou qui sont de près en relation avec la famille tout le monde s'y soumet sauf une personne David Othiat c'est le même David Othiat qui nous avait intrigué par son comportement on le retrouve ce garçon en train de refuser l'ADN qu'il lui proposait et à force de Palab ils finissent par le persuader ou ils finissent par se dire sans doute que plus il refuse plus il devient suspect donc il finit par se soumettre à ce prélèvement et le résultat va tomber le 15 juillet le 6ème ADN inconnu qu'il était impératif pour l'identifier et désormais identifié il s'agit de David Othiat David Othiat pourquoi ce père de famille sans histoire aurait-il massacré Xavier, Graziella et leurs 3 enfants et surtout quel est le mobile les enquêteurs ne vont pas tarder à lever le voile sur un scénario à peine imaginable et pourtant bien réel David Othiat est plus que jamais le suspect numéro 1 les enquêteurs ont assez d'éléments pour l'interpeller mais ils préfèrent continuer discrètement leur enquête l'objectif est clair découvrir ses complices car les enquêteurs en sont convaincus David Othiat n'a pas pu agir seul pour assassiner 5 personnes qui sont ses complices pour le savoir David Othiat est alors placé sur écoute et là c'est toujours mauvais le téléphone les écoutes téléphoniques révèlent la vie intime de ce couple mais révèlent aussi et surtout qu'ils ont une vie un peu particulière à savoir qu'ils fréquentent très peu de personnes et ils ont comme seul ami un autre couple qui vient du nord qui vient pratiquement de la même région qu'eux et qui s'appelle Stéphane et Isabelle Aranza deux couples qui en réalité vivaient une espèce d'osmose au quotidien qui se voyaient qui se fréquentaient énormément et vont constituer une espèce de vie en autarcie c'est à dire qu'ils vont vivre véritablement entre eux les enquêteurs découvrent également que David Otia et ce Stéphane partent souvent la nuit commettre quelques délits quand l'un commet un délit c'est jamais sans l'autre c'est à dire qu'ils sont un vrai duo ils ont l'habitude de siphonner les réservoirs des véhicules pour indifféremment voler gasoil ou essence voler de l'essence ça peut être à plusieurs fins ça peut être pour mettre dans son propre véhicule mais ça peut être pour autre chose ça peut servir aussi à mettre le feu on sait pas ce sont devenus les corps et si on les avait brûlés avec cette essence les enquêteurs poursuivent leurs écoutes téléphoniques des écoutes qui dévoilent des conversations plus que troublantes à partir de la de la mi-juillet on sent une vraie tension dans le couple Otia Alexandra Lefer Alexandra au téléphone dit à David à un moment écoute ma vie depuis le mois d'avril elle est complètement foutue on peut continuer comme ça et que si je n'ai pas content de ce que je t'annonce je suis capable d'aller tout balancer aux flics Nixi Alexandra Lefer on peut comprendre on a un indice c'est déjà quelque chose qui lui fait dire il s'est passé quelque chose de grave c'est bien quelque chose de terrible qui a bouleversé sa vie alors le 16 septembre 2003 cinq mois après la disparition de la famille Flactif les gendarmes interpellent le couple Otia et leur couple d'amis on perquisitionne immédiatement leur chalet on ne trouve rien chez Stéphane et Isabelle mais chez les Otia les enquêteurs découvrent des jouets des vêtements des DVD des skis et des téléphones portables tous appartenant à la famille Flactif pour les enquêteurs plus aucun doute ils tiennent leur coupable mais il faut maintenant les faire parler va-t-on enfin savoir ce qui est arrivé à Xavier Gradiela et leurs trois enfants en garde à vue les enquêteurs interrogent d'abord David Otia et le confrontent à ses preuves accablantes et moins de 30 minutes plus tard il craque c'est bien lui qui a massacré les cinq membres de la famille Flactif et voici ce qu'il explique aux enquêteurs il indique être monté au chalet Flactif pour rencontrer Xavier ce soir du vendredi 11 avril pour régler un différent qu'ils avaient entre eux un différent relatif à un logement parce que le logement chez Otia c'était une obsession la discussion s'est envenimée la situation est devenue extrêmement violente et brutale il avait une arme dans sa possession il a tiré dans la tête d'Exavé Flactif de manière dit-il accidentelle il pensait que l'arme qu'il avait emportée avec lui ne fonctionnait pas le coup par et l'injectable se produit et au-delà il a été obligé dit-il d'éliminer les autres membres de la famille les trois enfants et Grazia il décrit alors son action comme ayant consisté à ne pas laisser de témoins David Otia est passé aux aveux mais il reste une inconnue qu'a-t-il fait des corps de Xavier Graziella et de leurs trois enfants sa réponse est terrible on l'indique avoir rassemblé les corps qu'il avait au préalable enveloppés de draps et de couettes et avoir utilisé du carburant qu'il avait récupéré à son domicile des jéricanes de gazo à l'essence et avoir procédé à la crémation des cinq membres dans la famille David Otia explique s'être rendu la nuit dans une forêt située à 20 km du Grand Bornan c'est là dans une clairière isolée qu'il a confectionné un bûcher il accepte d'emmener les gendarmes à l'endroit où il a brûlé les corps de la famille Flactif il a indiqué le lieu précis qui ne fait de l'ombre absolument d'aucun doute il y avait un certain nombre de traces noirâtres qui apparaissaient encore cinq mois après les faits nous sommes là dans une scène absolument effroyable tout ce qui reste de cinq membres de la famille c'est quelques ossements humains quelques fragments de mon terre il y a une monture d'une paire de lunettes d'une des filles du coup c'est une situation absolument tragique et là encore David Othia n'exprime aucun remords je dois annoncer à ma mère que Méraziel a été tué que Xavier avait été tué Sarah Laetitia le petit Grégory a été tous abattus et brûlés c'est en quelques secondes je je risque de tuer ma mère aussi quoi c'est c'est très dur à annoncer là je me suis de toute façon c'est même pas une image je me suis vraiment retrouvé par terre je suis tombé tout de suite de toute façon c'est à partir de ce moment là où quelque part j'ai arrêté d'être enfant où vous avez votre mère qui vous appelle un jeudi et un vendredi elle est en train de brûler sur un bûcher dans une forêt un jour j'ai une mère le lendemain j'en ai plus et c'est à ce moment là où tout autour de moi s'est effondré où j'avais plus de repères plus rien et je finirais de grandir de vieillir sans voir ma mère sans voir mes frères et soeurs j'ai vu la famille des famines dans une détresse mais absolue lorsque vous voyez des gens qui grattent le sol et qui se tournent vers vous et qui vous montrent leurs mains sales et qui vous disent voilà ce qui reste voilà ce qui me reste la dernière image que j'ai en tête de Sarah de Laetitia de Grégory de ma mère et mon beau-père c'est pas compliqué c'est 500 grammes de poussière que j'étais en train de vider dans un cercueil d'un mètre 20 un cercueil d'enfant et un fémur c'est tout ce que c'est la dernière chose que j'ai vu d'eux c'est ça la dernière image que j'aurais en tête toute ma vie de ma famille entière c'est la poussière d'après les experts c'est un véritable brasier qui a dû être fait plus de 800 kilos de bois des heures et des heures de crémation l'horreur mais David Autia jure que c'était un accident pourtant il y a un problème Stéphane et Isabelle ainsi qu'Alexandra Lefebvre sa femme toujours interrogée en garde à vue accusent David Autia d'avoir en réalité organisé la tuerie depuis plusieurs mois mais pourquoi quel est le mobile en fait les enquêteurs vont découvrir que David Autia nourrissait une haine féroce à l'encontre de Xavier Flactif et c'est en regardant une émission de télévision que va germer l'idée de commettre cette tuerie l'émission télévisée qui avait été diffusée à la mi-janvier 2003 qui retracait l'histoire d'un couple de restaurateurs qui avait été abattus par Alfredo Stranieri qui avait pris leur place à la tête de l'établissement cette situation a fait naître en fait un embryon d'idées à David Autia qui disait la voilà la bonne idée on va faire comme ça je vais tuer tous les Flactifs et on va enfin pouvoir s'approprier un chalet on va prendre un chalet qui leur appartient aussi ahurissant que cela puisse paraître qui pourrait avoir l'idée de tuer une famille pour s'approprier leur maison et il n'y a personne qui peut dire mais tu es complètement cinglé il faut arrêter tu délires là on ne va pas tuer des gens pour récupérer un chalet de ces quatre personnes qui projettent d'éliminer toute cette famille il n'y ait pas une personne et notamment les femmes il n'y en a pas eu elles qui sont mères il n'y en a pas une qui s'est levée pour dire pas les enfants personne n'a rien dit Stéphane confie même que deux jours avant le drame il avait accompagné David Autia pour assassiner la famille Flactif au dernier moment il s'était dégonflé et le projet avait échoué mais il avoue avoir aidé David Autia à mettre le feu un an auparavant au chalet des Flactifs qui avait mystérieusement brûlé il reconnaît également avoir participé au cambriolage du chalet de la famille après le massacre et surtout avoir aidé depuis des mois David Autia à voler de l'essence en siphonnant des voitures le but était clair pouvoir brûler les cinq corps mais Stéphane prétend qu'il était sous l'emprise de David Autia incontestablement il y a un leader c'est monsieur Autia et il y a un suiveur c'est monsieur Arimza monsieur Arimza il a un profil qui fait de lui quelqu'un qui est malléable qui est instrumentalisable même s'ils n'étaient pas d'accord il y a quelque chose de pas compliqué à faire on appelle la police on appelle les gendarmes on appelle qui on veut mais on prévient quelqu'un donc il n'y a pas un assassin il y en a quatre c'est une union à quatre c'est quatre personnes c'est une force quatre c'est pas la simple action individuelle de David Autia on est vraiment dans un projet collectif d'un massacre annoncé dans ce quatuor diabolique celle qui intrigue le plus c'est Alexandra Lefebvre elle reconnaît avoir dans la nuit aidé son mari à déplacer le 4-4 de la famille Flactif c'est elle aussi qui a rédigé un faux bail pour permettre à sa famille d'occuper le chalet du Cortinaire pour certains Alexandra Lefebvre serait en réalité le cerveau de ce massacre Alexandra a eu un rôle extrêmement actif dans ce dossier que je résumerai à ces quelques mots Alexandra Lefebvre à souffler sur les braises c'est simplement résume son oeuvre mais pour l'avocat d'Alexandra Lefebvre on diabolise sa cliente à tort madame Lefebvre n'a ni manigancé ses faits ni n'y a participé ni n'a eu un rôle à l'intérieur de ce chalet Alexandra Lefebvre c'est le cerveau de l'histoire il suffit de regarder la vidéo de 7 à 8 c'est pas compliqué on le voit le message de haine on voit que lui est en retrait mais qui est-ce qui parle et qui est vraiment qui est vraiment hargneuse qui vraiment a de la haine qui est-ce qui parle qui parle qui parle c'est Alexandra Lefebvre c'est un con il prend les gens pour des esclaves avec toute la merde qu'il a foutue autour de lui même les agences immobilières l'agent immobilier d'ici il m'a dit il a de la chance qu'il n'ait jamais tombé sur un corse parce qu'il serait dans la mer avec une pierre au cou à ce temps-ci cette image elle la regrette bien entendu cette interview était invraisemblable jamais Alexandra Lefebvre n'aurait dû y participer même si c'est totalement inapproprié et inadapté même si c'est parfaitement anormal c'est pas ce qui démontre un rôle actif au moment des faits à l'issue des gardes à vue David Otia est mis en examen pour assassinat Stéphane pour complicité d'assassinat Alexandra Lefebvre et Isabelle pour non-dénonciation de crime et obstacle à la manifestation de la vérité tous les quatre sont écroués mais peu de temps après David Otia revient sur ses aveux et donne une toute autre version rien n'a été prémédité et d'ailleurs il n'a tué personne dans cette sombre histoire lui aussi est une victime David Otia dit qu'il est dans le chalet qu'il est avec les flactifs que deux hommes font éruption qu'ils sont cagoulés qu'ils vont s'en prendre à lui et qu'ils vont l'assommer et qu'il va perdre connaissance d'ailleurs il dit c'est là que j'ai perdu du sang c'est pour ça qu'on a trouvé mon ADN il est assommé et là ils lui prennent son revolver et ils tuent la famille mais franchement il y a que lui pour croire une bêtise pareille lorsqu'il revient à lui ces deux personnes sont toujours là mais les flactifs sont morts les deux autres le somme et le menace pour qu'il les aide et il va donc les aider au nettoyage au transport des corps et à la crémation c'est la raison pour laquelle il sera où cette crémation a eu lieu il pourra y conduire les gendarmes on a suffisamment d'éléments d'enquête suffisamment d'éléments de preuve personne ne croit une seule seconde à cette version totalement buesque des assassins cagoulés les enquêteurs ne croient pas plus cette version que celle de l'accident celle où il explique avoir tué accidentellement Xavier Flactif par arme à feu puis avoir éliminé le reste de la famille d'ailleurs sa femme mais aussi Stéphane et Isabelle l'ont dit aux gendarmes il a tué les enfants en premier la préméditation ne fait plus aucun doute les enquêteurs ont maintenant assez d'éléments pour reconstituer le scénario macabre comment David Otia a-t-il assassiné la famille Flactif ? et voici d'après l'enquête ce qui se serait réellement passé dans le chalet de la famille Flactif le soir du 11 avril 2003 le massacre de la famille Flactif ça démarre il est 17h, 17h30 vous avez les trois petits-enfants qui sont rentrés de l'école Otia arrive par la terrasse il y a une porte-fenêtre vitrée de la cuisine qui danse sur la terrasse on l'imagine très bien elle frappe, rentre les enfants le connaissent ils ne se méfient pas c'est à ce moment-là que les premiers coups ont lieu et les premiers coups ils ont lieu d'abord sur Grégory il y a 7 ans Grégory il y a sa grande soeur qui est à côté de lui elle aussi elle prend un coup tout de suite et donc vous avez une scène d'aurore absolue vous avez des enfants qui sont battus à mort vous avez une... Laetitia qui elle s'est précipitée dans la chambre il est directement dans l'axe de l'escalier et donc vous avez Laetitia qui est terrée derrière son petit lit pour se cacher parce qu'elle a entendu tellement de choses horribles et Laetitia elle a surtout entendu c'est un silence ça s'appelle le silence de la mort qui avait dû entendre les cris de ses petits frères qui avait entendu les coups qui s'est caché par instinct de survie et il est venu la chercher la débusquer pour la tuer et Laetitia elle a entendu son meurtrier arriver parce que vous avez un escalier pour monter jusqu'à sa chambre et vous avez un escalier qui a toutes les marches qui grincent et donc Laetitia elle lui a entendu monter chaque marche les 27 marches de l'escalier elle les a entendues vous imaginez ce qu'elle a pu ressentir cette petite fille vous imaginez ce qu'il a pu faire ce monstre je ne peux pas imaginer lors d'un désastre je crois que je ne m'en relèverai jamais déjà non seulement je ne pourrais pas m'en remettre si ce n'était pas quelqu'un de ma famille mais sauf que là c'est mes frères et soeurs je ne pourrais pas je pense que je n'arriverai pas à continuer à vivre en ayant l'image en tête Sarah a 10 ans Laetitia a 9 ans et Grégory 7 ans ont été massacrées par David Otia il ne lui reste plus qu'à attendre le retour de leurs parents et puis ensuite la mère est rentrée et la mère elle est rentrée avec sa voiture par le sous-sol et là il a attendu ce qui me fait du mal c'est qu'elle rentre tranquillement de chez elle comme nous tous quand on rentre de travail content de rentrer et de revoir ses enfants et lorsqu'elle arrive par l'escalier au premier étage David Otia la surprend et la tue à son tour Gradiela est froidement abattue d'une balle dans la tête et le massacre n'est pas terminé il ne reste plus à David Otia qu'à attendre le retour d'un désastre il arrive une demi-heure après il est vers 18h30 18h40 et rentre dans le chalet Xavier arrive dans le chalet c'est un papa un papa il ressent ce qui s'est passé il y a son sixième sens qui lui fait comprendre qu'il s'est passé quelque chose d'horrible Xavier a eu le temps de voir tout le monde il a eu le temps de voir ma mère par terre il a eu le temps de voir mon frère j'imagine même pas les temps dans lesquels il était ma soeur allongée enfin mes soeurs allongées mon frère allongée qu'est-ce qui se passe ? Xavier se révolte Xavier se bat avec David Otia c'est comme ça qu'on a pu récupérer le sang mêlé de David Otia avec Xavier Flactif c'est comme ça qu'on a pu remonter l'affaire ce qu'il ne savait pas c'est qu'il avait son arme qu'il restait une balle et il lui a mis et tout le monde est mort voilà le récit de ce qui s'est réellement passé la jalousie l'envie la haine seraient donc les mobiles du massacre de toute une famille le 30 juin 2006 David Otia est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans Stéphane écope de 15 ans d'emprisonnement pour complicité Alexandra Lefebvre 10 ans et Isabelle 7 ans les trois complices sont aujourd'hui libres et refont leur vie quelque part en France si pour David Otia la peine est encore longue les familles elles n'ont toujours pas fait leur deuil et ne le feront probablement jamais voilà moi ma vie s'est arrêtée le 11 avril 2003 moi quelque part j'y serai toute ma vie en prison dans cette affaire Mario pour moi est un survivant Mario sera arrivé la veille au matern il aurait été dans le chalet lui aussi aurait été tué ça ne fait l'homme d'aucun doute j'ai vécu longtemps avec l'idée l'idée complètement bête peut-être mais que si j'étais allé ce jour-là quitte à moi pour être là j'aurais pu sauver au moins un ça c'est l'idée qui m'a trotté dans la tête pendant des années et des années j'aurais préféré être mort moi plutôt que les trois et ça c'est ça restera toute ma vie Mario c'est la lumière pour nous il n'a pas réussi à exterminer tout le monde Mario c'est c'est la vie qui continue ça au moins ça a échappé à David Othia heureusement qu'il est vivant il sait que je suis toujours là et que qu'elle vit à travers lui puis que je serai toujours là pour lui et je veux qu'il continue à la faire vivre je pense que ce qu'il faut ce qu'il faut garder en mémoire c'est la joie de vivre qui véhiculait le peu de temps où ils ont été là en fait tous les cinq la joie de vivre qu'ils ont apporté autour d'eux qui voilà c'est ce qu'il faut garder en tête notre émission spéciale est maintenant terminée je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de chronique criminelle merci merci Sous-titrage ST' 501